SaiY Smart Demard CEO démarrons une nouvelle partie de L5ème seconde cité Par次, Zia qui a fait une AFK consegue sa petite afraid Doncésus je dirais pas moi mais ça c'est lui Du coup C'est pas grave et qui peut faire une résumé de la partie précédente ouais il y a pas grand chose à résumer sortez de l'écule je regarde un peu notre feuille vous avez des très discussions assez oui il y avait chouba ou pas déjà si il y avait chouba oui oui le chemin et chouba donc du coup ça c'était après au niveau de mon campement on avait commencé à annoncer la liste des préparations pour les le travail il y avait les il y avait les comment s'appelle les tambours qui étaient arrivés les choses comme ça et il y avait les enfants de shinjo qui était venu ensuite pop up off qu'est ce qui s'était passé en fait il y avait énormément en fait c'est voilà c'était surtout une soirée enfin une soirée où les aux shinjo a rencontré beaucoup de personnes pour la préparation des mariages dans tout ça et chouba rencontré deux trois personnes aussi je sais plus si c'était pour l'enquête ou pour le mariage par contre donc je me souviens surtout que shinjo avait fait énormément de de relations justement pour la préparation de son mariage et je crois que c'était ça on avait beaucoup beaucoup de choses c'est ça non après je sais pas si j'oublie autre chose mais en fait on n'a pas en termes de contenu il ya eu beaucoup de discussions pour shinjo pour la préparation moi j'avais lancé des actions tu vas me lancer des gd pour ton fort en fait ok alors déjà dans l'étape 4 tu m'as pas dit combien d'habitations que vous voulez en fait ça dépend de la taille de population que je pense que tu as une dizaine des mimes pour travailler la terre et ils sont un peu ils savent un peu tout faire un maçon menuisier tout ça tout ça quoi tu en as une dizaine ensuite en termes de samouraï donc tu as trois pour l'instant trois nobles on l'a que j'accueille donc c'est le otaku kimui et les deux enfants de shinjo tu as là le tambour alors les gens du tambour sont il ya trois personnes qui logent dans le dans le dans le château on va faire ça comme ça dans le fort et le reste de leur escorte eux ont monté un campement à l'extérieur par contre eux vont partir deux semaines voire trois avant le pour pouvoir se préparer là bas des tests des répétitions des choses comme ça quand est-ce qu'elle les autorise à partir mais c'est quand est-ce qu'elle leur demande de partir pour moi les habitations en fait c'était pour loger les émines mais en gros voilà je les ai des mais après c'est c'est créer aussi des maisons pour attirer d'autres émines tu vois donc essayer de faire un début de village pour qu'après en fait une structure pour que eux puissent après développer on peut partir sur quatre je pense ça me parait pas mal quatre petites voilà ok du coup je vais te mettre le on va mettre le main des avant ça me paraît pas mal ok donc du coup tu vas me faire le bt tirage pour pour le 1, le 2, le 3 et donc du coup la difficulté la difficulté c'est on va dire l'année qu'il faut que tu fasses et si tu échoues bah tu prends un délai de cinq jours supplémentaires on va dire un jour plutôt un jour ça me paraît plus sympa ok un jour supplémentaire par tranche de 5 échoué par rapport au jet d'accord voilà et du coup le jet qui sert à tout faire c'est c'est lequel ? ah bah ça va être ça va être non ça va être toujours ingénierie et ingénierie et du coup intelligence je pense ingénierie et intelligence ok ouais d'accord d'accord alors 7g4 d'accord j'ai dit que j'avais commencé par la tour ok donc la difficulté 15 du coup j'ai au niveau de mes points de volonté j'en ai le droit à combien ? bah du coup tu peux ouais enfin bah je vais dire que en gros il faut que tu fasses tu peux t'arrêter à partir du moment où la durée de tes efforts font 45 jours 45 jours du coup en gros sur tous les jets là les 10g j'ai le droit à combien de points de vie ? Est-ce que si on compte de temps en terme de jours j'en regagne à chaque jour mais comme c'est pas vraiment ça qui compte ? ouais voilà on va en mettre 3 tu m'en autorises combien ? on va en mettre 3 c'est pas vraiment la magistrature d'ivoire qui risque de sauter voilà ou et peut-être un peu le marché quoi tout à fait euh bon bah c'est parti alors le premier c'est la tour donc euh difficulté 15 7g4 c'est parti ok le premier c'est bon euh ensuite euh sachant que t'as le droit de prendre des augmentations les augmentations font des bonus hein ah merde j'aurais du en faire pour le premier du coup euh 15 j'aurais tenté les augmentations me permettaient quoi ? de réduire de gagner un jour en tout comme ça ? ouais de gagner un jour par augmentation d'accord bah tant pis j'ai raté pour le premier j'aurais du le faire ok bon bah le deuxième attends après le 2 j'ai mis quoi en 2 ? garnison ok je claque un point de vide ouais un point de vide ok 26 sur 50 ça fait une différence de 3 non ? moi je suis nul en maths euh je sais pas attends 15 ça fait 3 on voit 15 ok donc 15 donc j'ai marqué 3 jours à côté 3 jours de plus en fait 3 jours de plus par rapport à à ce que tu voulais donc ça te fait 8 jours en tout voilà ok d'accord donc là t'as bien mis 5 jours là t'as mis 8 jours et voilà donc du coup il faut continuer euh le 3 du coup bah c'est l'entrepôt ouais donc je fais l'entrepôt pareil je claque un point de vide aussi donc là de 2 voilà donc du coup tu fais 7 7 jours pour faire ça ouais donc attends ça fait combien de paires ? 3, 4, 5 je vais faire une petite additionnement en bas pour savoir où on en est ouais ouais ok je suis à 5 alors 3 le 4 les habitations difficulté 20 je fais 2 augmentations d'accord du coup je vise du 30 avec un 7 g4 voilà donc du coup je je gagne 2 jours c'est ça ? j'ai pas celui j'ai pas celui alors on était au 4 euh tu devais faire 20 tu as pris ouais 2 augmentations donc tu devais faire 30 donc tu passes tu prends tes 2 augmentations donc tu gagnes 2 jours effectivement donc temps réel euh 3 mais c'est ça ? en bas je rabote je repasse à 3 au lieu de 5 dans le total total de dépassement euh j'en suis au 5 terres agraires difficulté 25 euh je fais une augmentation du coup je vise du 30 qu'elle euh donc du coup là c'est 2 jours donc je réduis le total en bas ensuite 6 alors là tu as pas mis le G amélioration des points de vie je comptais passer 10 jours dessus amélioration des points de vie en fait du fort et du château ah euh bah alors ça pour le coup c'est euh c'est euh ça doit te décider en fait c'est tu fais le 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 tu fais tes G et euh tout le G que tu fais c'est des points que t'ajoutes donc si tu penses que c'est euh tu peux en faire 10 quel que soit le chiffre que tu veux enfin quel que soit le et tu prends ce que t'as réussi à faire ouais et après euh si tu penses que c'est pas assez et que tu préfères ajouter un jour ou deux ou trois pour pour avoir un peu plus de points euh ou parce que t'es en avance euh tu peux te permettre d'en mettre plus donc en gros tous les G que tu vas faire pour amélioration de points de vie de de du fort euh c'est ce que tu vas prendre d'accord à combien de temps tu tu restes dedans quoi d'accord 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 donc là par exemple si je décide de faire 2G maintenant je peux faire le reste et revenir après si je veux quoi bah je euh ça doit te voir c'est euh effectivement tu peux tu peux dire je garde ça pour la fin et donc euh j'en mets le plus possible ouais à la fin euh dans les 40 jours enfin dans les 45 jours et euh ouais soit euh soit au contraire tu euh tu euh tu fais tout maintenant et puis tu je sais pas enfin voilà toi tu c'est comme tu veux mais comme tu l'avais mis en 6ème position euh je trouve logique que tu en fasses un petit peu là quitte à en refaire après plus tard euh bah je peux je peux en refaire oui je peux donc là par contre c'est le nombre de temps en fait passé un G par jour c'est ça et ça donne des points en fait c'est ça ok bah je je vais relancer si tu fais des G des G entre guillemets minables ça va pas donner beaucoup et si tu fais des gros gros G euh bah du coup ça va donner beaucoup de points sachant que la limite maximum est en 2000 points ok donc euh t'as quand même 1600 à faire donc ça va et puis y'a normalement de la marge oui je vais t'en faire je vais t'en faire je vais t'en faire 5 déjà ça sera fait ouais alors ce qui est chiant c'est que j'arrive pas enfin enfin pourquoi il alors j'en suis merde j'en suis à 4 ou à 5 euh alors attends c'était le 6ème G donc on a fait 1 3 4 5 donc c'est bon j'en ai fait 5 donc euh 29 plus 38 plus 26 plus 40 plus 25 ok moi il me faut une calculelle parce que hop euh ok j'ai gagné 158 points et ça sur la feuille sachant que tu peux tu peux demander à un relistible de faire le calcul hein si tu veux merde j'en ai pas pensé je t'ai marqué à côté 5 jours 158 points pour l'instant je vais laisser 5 jours et euh je vais passer à autre chose pop pop enfin j'avais il quoi cette la tour 35 hop alors attends il me restait un point de vide hein un point de vide euh ah donc là si je compte bien t'es pas long t'es à 30 jours non ? déjà passé en tout alors bah ça fait 7 8 5 5 3 2 enfin à droite en réel 3 jours 2 jours ça fait 20 ouais 30 piles euh ça reste encore 15 jours ouais je fais la deuxième partie de la tour euh un peu c'est du 35 euh je vais ah voilà j'hésite hein je claque à ce moment là mon dernier point de vide ou est-ce que je le garde pour le marché ? hum hum en fait si je le claque là je mets une augmentation ou deux je mets deux augmentations si je le claque là pour attraper mon retard en fait hum alors je vais pas le claquer là ouais je vais pas le claquer là ok alors c'est parti 35 oh putain ça fait chier ça fait chier je l'ai raté donc euh ouais euh ça fait combien ça fait 35 ça fait moins de 10 du coup euh tu fais une ou deux augmentations ? euh 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 non ça fait euh attends euh t'étais à 35 non ça fait 2 ça fait 2 ok donc 5 6 7 ça fait 2 jours de plus ok alors là je suis après hop 1 4 euh là je fais 10 stop du scénar haha haha ok euh alors euh tac 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 juste moi j'aurais claqué ensuite mon point de volonté pour construire la chapelle pour 2 raisons 1 pour rattraper les 4 jours de retard et 2 pour euh parce que c'est la chapelle c'est l'hôtel aux anciens du coup euh et les camis bah un peu un peu mettre le plus après euh l'idée c'est que j'avais mis 2 jours euh sur euh t'avais mis 2 jours pour faire 15 euh si tu fais en gros j'ai tu peux aussi prendre des augmentations pour faire un truc plus joli parce que moi j'avais imaginé que tu allais faire un tout petit truc genre euh euh une petite euh début j'étais parti pour un petit truc quoi genre 2 mètres sur 2 mètres quoi voilà après ça doit te voir oui oui j'étais parti c'est pour ça que j'ai mis j'ai mis peu de temps mais si tu si tu es large et que t'as envie d'avoir un peu mieux tu peux me le dire et du coup on peut augmenter la difficulté euh de base alors ok d'accord ok bah donc je reviens je reviens à la dernière partie euh euh où euh où vous étiez donc ça faisait à peu près 15 jours euh euh que les travaux que euh enfin entre guillemets euh ça fait 2 mois que tu es là à peu près euh euh attends je t'arrête juste une chose pour m'être de à niéger ok excuse moi je t'arrête juste avant parce que j'y pense j'ai spécialité construction du coup euh je devrais relancer les 1 en fait ça peut changer moi je vais dire je vais dire tant pis tu vas aller y penser avant oh salaud eh bah merde ok t'auras le droit à aller y penser plus tard enfin pour tes proches et tes futurs jets mais euh mais voilà tu vas y penser avant euh ah mais c'est pas ma faute c'est la faute de release team et tout il le fait pas automatiquement c'est euh allez faut faut se plaindre à votre release team voilà ouais c'est sûr en même temps euh il faut juste rajouter un S hein il faut juste rajouter un S hein sur le sur la commande hein c'est pas bien le dur hein euh euh ah mais j'y ai pas pensé il me faut un rappel justement vous allez peut-être faire un peu d'escalade oh ça sent la chute euh euh du coup euh euh vous étiez euh la dernière partie en train de discuter euh le euh pendant la nuit euh de comment allait se passer la cérémonie de mariage etc et ce qu'avait prévu euh Shinjo euh et donc après ça vous vous êtes allé vous coucher vous êtes euh 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 c'est le la première semaine du deuxième mois que t'es là en gros donc il reste euh il reste trois semaines trois semaines trois semaines quatre semaines avant les mariages et euh au petit matin euh il y a euh un il y a Seito le Ronin qui vient de te réveiller euh Hakodo Ichisama euh c'est euh venez vite c'est euh c'est urgent il y a un problème ah bah je me lève je prends mon Daisho et je fonce hein euh donc tu arrives donc euh bah tu sors de la de la de la de la de ta demeure et euh tu arrives dans la cour du fort et tu vois euh un attroupement de euh des mimes qui sont autour et qui semblent un peu écœurer euh Shinjo tu es aussi prévenu ah bah j'ai lui acheté un coup d'œil aussi alors pas que ce soit un de mes enfants euh qui a été euh blessé ou je sais pas quoi non non tu es justement euh réveillé par euh par ta fille qui te dit hé non non viens voir viens voir il y a un truc marrant euh dans le dans la cour ah et puis c'est marrant on va regarder hein et donc euh vous arrivez et vous voyez un un corps de samouraï lion euh décapité et euh et euh bah par terre du coup mort évidemment hein euh les 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 tambours ils sont partis ou pas encore ? Non les tambours sont encore là et en fait euh la personne le samouraï qui est mort était un des euh des euh des euh des membres du régiment qui est c'est c'est un trophion lambda euh voilà il était euh on l'avait assigné à la barricade c'est ce qu'on te dit d'ailleurs c'est ce que le le capitaine du régiment te dit euh euh donc Akodo Ichisama euh euh c'est le corps de Akodo Neru euh Sama il euh je l'avais assigné euh au rempart pour la nuit je pense qu'un traître la l'a assassiné il regarde il regarde il regarde on va dire un peu violemment euh euh otaku Kimli il y a aussi hein et et euh enfin il regarde en fait tous ceux qui sont pas des lions quoi donc euh euh otaku Kimli en premier parce que c'est celle qui représente le plus de danger il va se méfier évidemment un peu de Shinjo aussi qui en serait capable et euh après il va même euh même un petit peu jeter un coup d'oeil aux émules pour euh bah tu le sens suspicieux quoi euh le corps euh il a été tranché euh au niveau de la tête par un sable c'est ça ? c'est ça ? euh euh avec tes connaissances c'est ce que tu penses ça a été clairement net précis il a disparu on l'a pas retrouvé d'accord la tête a disparu est-ce que on il a été genre ça le corps est tombé euh vers l'avant vers l'arrière en gros il a été décapité de face ou de dos est-ce qu'on peut le déterminer ? euh alors c'est le c'est l'état de de Mayushi qui va qui va tenir que euh ouais euh il a probablement été euh était euh attaqué de face en fait il devait connaître la personne il faut quand même une certaine et je demande à l'état si euh il pense que ça a été tranché en un coup ou si c'est repris plusieurs fois enfin est-ce qu'il y a d'autres signes d'agression ailleurs ? non est-ce qu'il y avait d'abord poignardé ? non non rien du tout à coup net comment je demande à faire chercher pour voir si on trouve pas la tête dans les parages si elle a pas volé à 10 mètres ou à 30 mètres un petit sonore quelque part ouais tu sais euh une trentaine de mecs qui crient euh euh alors tu organises les recherches effectivement on te dit que non il y a pas eu de il y a pas de de preuves qui euh qui euh qui euh enfin sur la tête quoi bah je demande à parler à toute personne qui était de garde ce soir là et individuellement ouais ouais et euh 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 en charge des euh des lions euh ce type là euh euh qu'est-ce qu'il sait de ce type là ? est-ce qu'il avait un passé ? euh est-ce qu'il était euh euh on va dire il avait des problèmes ? est-ce qu'il y avait des amis en particulier ? enfin tu vois je sais de le voir en gros un peu son passé ? en gros en gros ce que j'essaye de savoir c'est est-ce que c'est une affaire personnelle ou pas ? est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu s'infiltrer ? c'est quelqu'un de l'intérieur comme il dit c'est un traître ? ou est-ce que tout simplement c'est une affaire d'honneur entre deux lions quoi ? bon là il n'y a pas forcément une affaire d'honneur mais d'accord ? ouais euh euh non il te dit que c'est un un jeune élément euh qui a eu son gain de beaucoup euh bah euh l'année dernière qu'il euh comment dire qu'il était plutôt euh qu'il est plutôt doué sans être non plus exceptionnel mais euh voilà un bon combattant, stable son histoire personnelle il la connait pas forcément mais il a pas eu de d'informations comme quoi il pouvait poser problème d'accord toutes les personnes qui euh qui étaient de garde aussi euh à ce moment là s'ils ont vu ou entendu quelque chose ? alors euh en fait c'est pas beaucoup de gens qui sont de garde entre guillemets et donc sur euh sur le rempart il y avait effectivement une autre personne mais qui était à l'autre bout euh Matsu euh euh Takuo Takuo va te dire que non il a rien entendu euh bah du coup ça a été probablement très très rapide il a il a même pas enfin il n'a pas entendu de cris avoir entendu peut-être euh le le corps tomber mais c'était assez sourd parce que bon c'est pas très très haut non plus quoi et puis euh il est tombé euh sur de la terre un peu meuble donc ça a un peu euh un peu euh le truc et il a pas forcément comme s'il fait tout noir euh tout ça euh il a pas pensé à abandonner son poste pour faire les euh 10-15-20 mètres pour lui donner une bonne angle de vue quoi ouais un coup d'oeil mais il a il a vu que du noir donc euh ok le chemin de ronde où il était c'était en hauteur ? hum bah les deux étaient sur le ils étaient sur le mur enfin sur la muraille quoi dans un bar ouais donc si à 100 il y a eu soit il s'apernait pas le chemin soit il était en train de monter le par le mur quoi hum en privé euh je parle à Shinjo euh Shinjozia moi je lui dis que j'ai une totale confiance en elle en fait par rapport aux suspicions euh et est-ce qu'elle peut me confirmer que donc que l'Outaku Utaku Kimli euh euh est aussi euh tout à fait euh on va dire intouchable par rapport à l'événement qui a pu avoir lieu et moi j'ai sa parole c'est bon pour moi donc comme je la connais pas plus que ça en fait ça c'est pour Kim en gros de me dire si elle pense qu'elle aurait pu faire un coup pareil ou non ? euh non c'est quelqu'un d'honorable elle a eu reçu la mission de protéger mes enfants d'accord donc pour vous c'est pas possible ce que tu sais pas c'est qu'un condone roux a essayé de violer tes enfants haha non j'en ai dit euh donc voilà donc moi si elle me dit ça pour moi donc euh je pense pas du tout que ça pourrait être ça je pense à un soit une attaque euh une attaque tout simplement un de ces types en colons noirs qu'on a eu la fois dernière voilà exactement un type en colons noirs ou euh tout simplement un règlement de comptes entre quelques membres des lions qui auraient mal tourné euh donc la personne qui m'a parlé c'est un des trois chefs qui dirigent le régiment ou pas ? alors non je trouve que c'est le chef du régiment d'escorte et après t'as les trois icoma artistes qui jouent des tambours mais eux n'ont pas n'ont pas d'ordre militaire quoi eux ils sont juste c'est juste les les musiciens qui jouent avec le tambour les musiciens les ils ont quand même ils se sont de mon stratège t'as pu discuter avec eux et euh ils sont ils sont ils participent à des batailles en fait parce que les tambours sont sont aide à la motivation des troupes lionnes et donc du coup ils sont souvent amenés à donner des ordres avec ces tambours en fait donc ils s'y connaissent un peu en art de la guerre euh etc etc et ils ont vu pas mal de batailles mais personnellement eux ne sont pas des guerriers quoi ils savent se débrouiller avec un arc pour assurer leur survie s'il faut quoi mais pas plus quoi d'accord est-ce que leurs vies ont été mises en danger euh à l'étroit bah euh non eux ils ont dormi paisiblement euh dans leur dans leur dans leur euh casernes dans leur euh dans leur logis euh tente même tu as miya euh pas miya euh asako miyoko qui du coup est euh vraiment effrayé par ce qu'elle voit c'est vraiment horrible ce qu'il s'est passé avec votre cousin ça l'est ce qui m'inquiète c'est que je ne sais pas encore ce qu'elle veut je n'ai pas de doute on voyait des gens regarder ce qu'il se passe un peu dans la forêt autour quand elle dit cousin c'est juste parce que c'est un membre de mon clan c'est pas je fais euh je fais demander une petite patrouille de 5 hommes qui euh qui part à gauche et à droite en fait pour essayer de voir si on trouve des traces de l'individu qu'elle pourrait intervenir euh je demande à un groupe de fouiller euh je pense à je demande à Asako de prendre quelques hommes de faire fouiller la la demeure pour voir si on trouve pas quelqu'un en pyjama noir caché dans un tonneau quoi enfin je demande à Shinjo d'accompagner non je demande à Shinjo de le faire ok bah je vais le faire alors quoi mais par contre je le fais accompagné de 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 Bushi euh du lion ok donc en gros si je répète bon accompagné de ouais donc tu demandes à Shinjo bon d'aller fouiller un peu dans dans le dans le fort vérifier qu'il n'y ait pas de mec qui se soit infiltré avec une escorte ouais ouais ok exactement après tu vas demander une patrouille extérieure ouais pour vérifier si on trouve pas des traces euh de de personnes qui euh qui viendraient en loose dé euh et espionner et qui donc seraient intervenus toi tu fais quoi ? il me dit que je suis dans la merde euh et j'interroge Shaito sur euh qu'est-ce qu'il a entendu qu'est-ce qu'il a vu en fait c'est pas il c'est juste que qu'il était un peu comme toi c'est que euh qu'il s'est réveillé un peu plus tôt que toi euh et qu'il a été réveillé par euh par euh par les euh les cris de quelques euh de quelques euh qui euh qui euh qui euh qui avaient commencé leur journée donc du coup il est venu te prévenir parce qu'en fait il y a personne qui a osé de le faire en fait du coup euh et il y a les émines qui ont pas osé le faire euh d'accord venir te déranger toi et euh voilà du coup euh 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 je vais interroger les émines pour savoir ce qu'ils ont vu aujourd'hui mais aussi depuis quelques jours en fait alors euh ils vont tout te dire la même chose c'est que bah ils l'ont vu au réveil quoi il fait euh quand t'arrives hein il fait jour hein je veux dire le jour c'est levé euh c'est le petit matin etc et euh et par contre euh bah ils vont te dire que rien de spécial quoi euh rien de spécial du tout euh d'accord et euh et eux bah quand ils ont commencé leur journée tôt ils ont vu ça et puis ils ont euh ils ont essayé d'appeler des samouraïs un peu à l'aide et puis Seito est arrivé et puis euh je connais la suite quoi il y a aucune trace euh à côté du corps euh comme ça ? non 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 alors après le truc c'est que l'assassin était probablement sur le rempart également parce qu'en fait le mec est tombé du rempart en fait enfin le corps genre un cordage c'est rocheux euh donc du coup y'a pas de traces de pas évidemment trace de cordage non plus petit clamao euh j'ai oublié mais euh j'aurais fait accompagner Shinjo de Bayushi hein euh bah oui je pense pas forcément qu'il est présent donc euh en tant qu'enquêteur magistrat j'aurais demandé ses conseils et j'aurais demandé d'enquêter sur les lieux et comme je sais que c'est un peu sa spécialité aussi d'interroger les mines euh avec moi aussi enfin tu vois j'aurais exploité un peu mieux Bayushi aussi tout bien tout tonne oui c'est bien enfin peut-être pas le sien mais euh oui c'est pas fou euh ça veut dire pourquoi je dis ça oui c'est logique bon bah du coup euh Bayushi n'est pas là donc il ne fait pas il ne va pas faire le jet par contre Shinjo tu vas me faire le jet et donc tu vas commencer à fouiller donc euh est-ce que Shinjo est-ce que t'as une bonne idée de du fort à quoi il ressemble un petit peu euh je sais pas si je l'avais décrit forcément euh je pense que oui mais non ça j'ai compris c'est pas ce que moi j'ai compris c'est un du fort avec comment une grande tour des des murailles et une grande euh dire une grande euh une grande place centrale quoi ouais un peu à mi-hauteur sur une colline assez escarpée de façon à ce qu'on puisse l'atteindre que par un chemin quoi c'est ça c'est même du début de montagne hein on va dire euh et il y a une petite butte devant mais en gros euh euh tu vois le gouffre de l'elme ouais dans euh dans l'océan des anneaux c'est la même chose mais en beaucoup plus petit et en hauteur plus en hauteur voilà et donc en beaucoup plus petit hein et euh et euh et donc au moment où ça se passe euh le fort est en travaux évidemment et ne seront ouverts que le rez-de-chaussée et le premier étage le deuxième étage est enfermé parce qu'il n'a pas encore été euh dégagé euh vu que le fort a pas pris pas mal des dégâts ouais donc il faudra quand même aller fouiller des fois que quelqu'un soit panqué dedans quoi ok et qu'il va se fasse comme j'ai euh enquête alors dis moi ce que tu veux faire comme fouille en fait tu as donc tu as donc la tour avec euh le rez-de-chaussée le premier étage le deuxième étage qui est fermé euh euh tu as les remparts tu as euh mince tu as le euh la cour euh qui est enfin qui est entre le rempart et le fort en fait devant les remparts tu as pas mal de tentes avec des lions et à l'intérieur du rez-de-chaussée tu as euh un passage entre guillemets secret qui permet euh qui donne accès à un tunnel en fait et le tunnel euh traverse une bonne partie de la montagne et euh bah sort derrière il est connu ce tunnel déjà du coin ? alors il est connu de Hakodo euh je sais pas qui tu l'as dit d'autre il y a effectivement euh bah il y a quelques bah il y a Zako ouais sûr qui ont participé à le dégager donc euh Asako voilà euh je sais pas si tu as mis au courant Shinjo et Bayushi je pense que oui je crois que tu l'avais dit peut-être mais euh il y a aucun souci voilà donc il y a ça ensuite euh est-ce que c'est connu ? je dirais que euh que euh il y a des samouraïs qui se doutent que tu as du prévoir un truc comme ça donc ça serait intelligent de l'avoir fait euh après c'est quelqu'un qui Seito par exemple lui se doutait qu'il y en avait un parce qu'il a il a il a dans son fort à lui qu'il a eu pendant quelques temps il y en avait un également forcément eu dégagé parce que comme lui aussi enfin le tunnel était un était un peu endommagé il fallait un peu le dégager déblayer la terre et tout euh il a pas eu besoin à le faire parce que c'était euh c'était c'était il était encore praticable et il y a eu de toute façon il s'attendait pas à être assiégé donc euh voilà mais euh quelqu'un qui qui s'y connaît un peu en euh en on va dire architecture euh de 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 d'architecture euh de d'ivoire peut se douter qu'il y en avait un par contre euh le trouver euh c'est compliqué et de l'autre côté euh la la bouche est quand même bien bien dissimulé quoi et puis c'est pas tout droit c'est euh il y a un certain chemin à prendre euh on va se perdre dans le milieu des tunnels quoi ok pour l'instant je vais commencer pour tout ce qui est au rez-de-chaussée quoi d'accord si possible s'il y a des bâtiments c'est genre le truc des écuries tout ça quoi les les cartes qui sont avec moi j'en mets euh enfin je mets des ennemis devant c'est pour qu'ils avertissent si jamais quelqu'un rend tout sort après que j'ai fouillé quoi bah du coup tu as euh tu as Bayouchi avec toi et deux deux samouraï lions je pense que si tu en demandes d'autres on peut t'en fournir mais euh avec ça alors quoi bah ouais je commence à fouiller la à la cour c'est genre bah le là où il stock les vivres et tout ça quoi ok bah t'en prie hein fais moi ton jet hein ou euh donc c'est le jet c'est perception enquête hein évidemment ah ouais j'ai fait 16 ok ok donc tu as découvert le couteau au fromage ah ouais ah bah t'as pris Shinjo pour aller enquêter euh c'est bien un truc où Shinjo est nul c'est bien l'enquête hein oui mais bon il y a Bayouchi avec elle oui mais il est pas là donc c'est un fantôme ouh donc dans la cour rien dans la cour dans la cour et dans le rez-de-chaussée rien maintenant tu vas euh s'y aller je vais être bon prince tu vas te rendre compte qu'il y a un mime qui a piqué euh qui a piqué peut-être euh un euh 2-3 poignées de riz qu'il fallait pas qu'il prenne quoi tu me le dira ou pas de toute façon tu sais ce que je vais faire ça reste un vol hein euh ça c'est ça c'est l'idée de toute façon j'ai pas vraiment le euh non non Shinjo pas l'idée j'ai une idée de quelle est les mines qui a fait le coup probablement ceux qui ont accès à la cuisine enfin à la pièce en question ouais bah j'irai poser des questions après alors quoi je vais fouiller les cuisines aussi au passage euh ouais enfin euh les cuisines c'est vite dit hein mais euh mais oui euh bah euh je considère que ton G prend en compte tout ça ah ok donc euh donc ouais tu trouves rien de suspect pas de traces de sang pas de traces de pas euh de euh pas de traces de combat non plus ok bah du coup je monte un peu dans les étages donc je vais commencer à fouiller les fortifications ok donc au premier étage il y a il y a en fait une euh euh comment dire il y a beaucoup de chambres et donc ça s'enfonce un peu dans dans la falaise et ce qui donne en fait une bonne protection puisque tu as en fait le 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 proprement dit le deuxième étage de la tour n'est que l'escalier en fait et à la limite tu as quelques armes qui sont entreposés des flèches et des bricoles quoi et principalement en ce moment en fait du matériel de construction euh mais tu ça donne accès à un espèce de petit couloir qui rentre dans la falaise et là tu as accès à plusieurs chambres et c'est là que tu as ta chambre c'est là que à Kodo à la sienne à Asako aussi euh etc etc euh un peu un peu frais mais euh mais voilà ça pour un siège ça donne une super défense quoi ouais du coup ouais ouais du coup je regarde s'il y a pas un passage qu'on n'aurait pas vu ou euh 3G 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 ça va c'est honorable tu euh alors tu ne remarques rien de suspect ok pendant ce temps euh donc tu étais en train enfin de faire des interrogations enfin des interrogatoires plutôt ouais des interrogations aussi du coup mais euh du coup tu entends que ça gueule un petit peu et euh tu tournes la tête et tu vois que euh qu'il y a un lion qui euh qui défie en duel otaku-kini oh quel con euh otaku je l'ai vu un petit peu je vois à peu près ce qu'elle vaut en combat bah elle a fini elle a fini elle a gagné le tournoi hein oh putain ok euh ok euh ok bon moi j'interviens je demande ce qu'il se passe et je demande au lion entre autres voilà et à tout coup du coup t'as t'as un lion qui fait euh je suis persuadé que euh que cette samouraï euh est responsable de euh un rôle à jouer dans la mort de euh d'Akodo Nehru Sama et euh sur quelle déduction faites-vous euh cette réponse là ? c'est la seule qui en est capable c'est la seule qui en est capable il a le droit dans les yeux et je lui dis est-ce que vous pensez sincèrement que moi Akodo Ichi n'est pas capable de trancher la tête d'un samouraï ? je pense juste que vous êtes incapable de non il va pas dire ça comme ça il va dire euh euh je pense que euh 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 comment il pourrait dire ça euh euh l'honneur d'Akodo Nehru euh euh était infaillible et vous n'avez euh et euh et vous Akodo Ichi Sama n'aviez aucune raison de le tuer du coup quelle euh quelle serait la raison euh 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 d'exécuter euh ce samouraï ? euh un lion de moi pour une future euh euh pour une future guerre euh elle est là hein on est d'accord à côté de moi elle va te dire euh elle va te dire euh euh Akodo Ichi Sama euh laissé je vais euh euh par un duel je démontrerai mon innocence et ainsi gagnerait peut-être le euh la confiance la confiance la confiance que 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 je me comme au doigt euh Utaku Kim Lee sachez que vous avez la confiance de Shinjo Ziya et euh et euh et je connais vos votre vos qualités euh euh martiales donc euh euh pour moi euh j'ai euh j'ai toute confiance et j'ai confiance en votre honneur si je vous posais la question avez-vous vu quelque chose sur ce soir-là je suis sûr que vous allez me répondre avec toute honnêteté euh qui qui boussiez euh elle me dit non encore elle veut pas répondre ou non elle a rien vu non elle a rien vu bien du coup euh euh pour moi vous n'avez pas du tout à démontrer euh quoi que ce soit vous n'êtes pas responsable de la mort de d'Akodo Nehru et je suis sûr que vous serez même prêt à à mettre tout en oeuvre pour découvrir qui est le responsable de de Sassatina dans ce camp où vous avez l'obligation d'assurer la protection de jeunes samouraïs en effet c'est pour ça que je veux démontrer à ce samouraï que je suis innocent afin qu'il se concentre sur le vrai ennemi Akodo Nehru le jeune samouraï et je lui dis euh Êtes-vous sûr Êtes-vous sûr de vouloir essayer de euh alors qu'est-ce qu'il y a en gros il veut le en gros je voudrais pas qu'elle le tranche en fait euh elle a l'honneur elle le fera pas ok euh je comprends bien euh bon je me retourne sur le le jeune samouraï et il est jeune ou pas le samouraï ? hum oui hein hum il est jeune mais il est quand même euh c'est pas un premier venu quoi je veux dire il a pas fait son gang beaucoup l'année dernière quoi non non mais je veux dire euh c'est pas un mec forcément qui a rencontré euh des types comme euh euh comme euh euh comme Outaku Kibli des choses comme ça quoi non non mais il est pas mauvais quand même hum il présenterait un défi un défi relativement sérieux pour toi je pense d'accord euh c'est un duel Yayuchi qui se propose hein c'est ça ? oui 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 au premier temps oui je regarde le jeune samouraï et je lui dis euh après euh tu peux me faire un G en perception art de la guerre aussi euh euh ou intuition art de la guerre alors alors paf 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 intuition ouais perception euh un peu euh paf 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 bon G4 voilà euh je peux relancer les 1 si c'est euh c'est possible je sais pas c'est pas la peine mais euh ok c'est pas la peine mais euh du coup euh en fait tu comprends que il a été plus ou moins euh bombardé par euh les hommes du régiment pour euh pour la défi en duel ok ok je vois parce que il y a quand même un peu des soupçons des choses comme ça et du coup euh bah tiens ne comptez pas il l'a perdu quoi c'est un peu l'idée ouais bah c'est peut-être le meilleur du régiment et du coup euh ouais il est pas mauvais et du coup voilà euh donc je regarde le samouraï je dis euh 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 otaku sama semble prête à relever ce défi euh accepte accepte vous êtes prêt du coup à accepter euh si vous perdez de reconnaître que que otaku sama donc est donc innocent de toute action que vous l'accusez actuellement si vous perdez et euh bon bah en gros je rappelle que s'il est si s'il perd il faudra vraiment qu'il ferme sa gueule et qu'il accepte quoi mhm ok euh je me tourne vers son euh vers son régiment vers son chef de régiment et je lui demande si euh il autorise son soldat à défier euh 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 otaku ah oui oui il y a pas de problème d'accord donc je me retourne vers otaku je dis euh il y a aussi il y a aussi un truc que tu comprends c'est que les gens veulent euh alors le régiment que tu as en face de toi c'est des lions ouais qui viennent de de Rokugan ils viennent juste d'arriver hein d'accord ils ont entendu la réputation de otaku Kim Lee et le duel c'est un peu de voir un peu ce qu'elle vaut aussi d'accord donc euh qui va donner un peu le goût de qu'est-ce que vaut euh enfin que vaut les samouraïs euh dans les colonies quoi ok donc je me retourne vers otaku je lui dis euh je vous autorise à accéder à ce duel sur mes terres ah mais euh ah non ça tu lui dis pas ça tu lui dis pas ah bon ok elle a tout à fait le droit de le faire euh ok rien à dire en fait hein ok à la limite tu peux tu peux dire que le tu peux demander à ce que le duel se fasse en dehors de tes murs ça oui mais en rien tu peux l'autoriser à elle d'accord tu peux dire euh faites le ici ou faites le ailleurs voilà voilà je demande euh à des mines de préparer un terrain euh tu sais balayé nettoyer une un endroit pour que à l'extérieur par exemple pour que tout le monde puisse voir le le combat avec eux et qu'eux puisse avoir un truc tu sais bien plat euh pas genre j'ai trébuché sur un caillou tu vois ouais donc un peu prépare une arène du coup bah je leur fais ça euh euh j'ai fait prédire Shinjo euh je demande à Saito d'aller chercher Shinjo et de lui expliquer ce qu'il se passe c'est euh toujours pareil c'est ta fille qui va venir te voir Shinjo qui va te dire bah non 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 euh il y a euh il y a tante Kimli qui va euh qui va donner une bonne leçon à un lion ah bah c'est la fête aujourd'hui dis-nous euh ouais bah on va on va voir hein alors là c'est dans la merde je pars du principe qu'elle va aller éclater mais si tu fais Og et qu'elle se perd oh putain donc vous arrêtez un peu euh vos vos enquêtes pour euh voir le duel quand même c'est ce que je comprends ah bah moi oui ça suffit ouais ouais ok bon le duel va se passer relativement sans trop de soucis euh puisque alors le truc qui fait très très rire Otaku Kimli c'est qu'elle va utiliser pour ce duel le katana qu'elle a gagné au tournoi ah ouais quand même le super beau là c'est euh elle ne porte que lui de toute façon ouais elle ne porte que lui de toute façon donc du coup euh puisqu'elle a laissé le sien euh 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 chez elle quoi enfin au clan quoi elle le garde précisusement bah il commence par ce katana comme elle de toute façon elle va elle va le garder qu'un an puisque au prochain tournoi elle va devoir le donner au ganant du prochain tournoi euh elle récupérera le sien à ce moment là donc elle en profite tant qu'elle peut le porter quoi du coup euh donc les deux samouraïs se mettent en position il y a une phase d'observation euh euh tac tac le silence se fait euh plus rien ne bouge etc etc les deux adversaires s'observent euh et du coup vous pensez que ça va durer longtemps cette phase d'observation et puis pas du tout euh Shinjo Kimli dégaine et frappe et euh et euh fait une entaille euh fait une entaille au visage et une entaille euh sur un sur une lanière qui tenait euh l'armure du euh de son adversaire et donc l'armure tombe pratiquement en fait euh elle se décroche d'un côté quoi je lui fous un peu la honte quoi idée rationnelle ça par contre clairement euh enfin la frappe de enfin euh elle a clairement impressionné euh tout le monde hein euh dans son dans sa technique euh la Shinjo euh enfin l'Otaku Kimli du coup euh il y a Seito qui vient te voir à Kodo et euh 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 à Kodo Ichisama euh j'ai peur que après euh Otaku Kimli euh je sois le prochain à concevoir un duel et je suis pas sûr d'être de montrer autant de talent que Otaku Kimli euh pour me sortir de cette situation c'est sûr qu'elle a un très bon niveau et euh euh est-ce qu'il est est-ce qu'il est lion pour l'instant il est pas encore c'est au mariage qu'il sera un lion oui ouais pour l'instant c'est qu'un simple Ronin Ronin tout à fait euh je regarde dans les yeux euh j'essaie de percevoir dans son âme en gros est-ce que il a plus trop non je sais qu'il en est incapable de trancher un type en un coup lui donc euh ça peut pas être lui ça peut pas être lui enfin mon personnage je peux pas se dire ça on est d'accord bah il a un katana il a un katana il a un katana il a un... ok il a du cul mais quand même ah il est pas si mauvais que ça en combat hein mais euh je lui demande mais c'est juste que c'est pas quelqu'un qui s'intéresse à l'heure du combat mais mais c'est un Ronin et il a survécu jusque là donc il s'est probablement se démerder quand même je lui demande est-ce que vous avez quelque chose à voir avec cette histoire ? euh... bien évidemment que non euh... à peu de Ochi ça va donc euh Saito vous n'avez rien à craindre oui enfin sauf que si je perds un duel euh... mais encore faut-il que vous acceptiez un duel preuve dans ma cubabilité vous êtes de ma maisonnée encore faut-il que je vous autorise à faire un duel pour l'instant vous êtes à mon service ça peut être un lion au mariage ça peut effectivement ça se justifier et donc vous êtes de ma maisonnée pour l'instant et qui voudrait vous défier en duel me défie en duel je l'autorise à vous défier vous c'est moi qui devrais faire le duel alors c'est pas tout à fait comme ça que je le vois non mais au moins c'est pour faire peur hein oui oui euh... mais juste précise tu peux effectivement refuser qu'il soit... qu'il fasse le duel et trouver la carte 2 c'est toi son démiot et que tu lui refuses c'est assez vrai euh... par contre dans le sens que si quelqu'un le défie lui en duel il te défie pas forcément toi en duel ça c'est pas vrai par contre non non je suis d'accord mais je refuse qu'il soit défié en duel du coup si on veut passer outre mon autorisation il faut me défier moi alors à ce moment là oui tout à fait ça oui je suis d'accord ok donc en gros bah je lui dis que si on vous défie bah vous me demandez moi je vous refuse que vous soyez défié en duel pour l'instant si bah après du coup ça veut dire que lui bien qu'il comprenne qu'il est de ma maisonnée jusqu'à son mariage non mais ça lui va hein ça lui va très très bien j'adore ce gars il fait marrer c'est la première fois où je l'ai vu avec des gros dessins à poil à côté de lui jusqu'à maintenant personnage bourré de chance ça fait toujours marrer je sais pas ce qui viendra plus tard lui mais là il me fera marrer j'ai une question il fait partie des mariés ou pas lui du coup ? bah oui ouais c'est ça on en fait un logo du coup il va y participer ça va être fun bon bah je te le dis à Shinjo c'est la merde lui quand il est à un endroit il est toujours de la merde quelque part c'est un aimant du fait plus il a de la chance plus il y a de la merde avec lui autour mais lui il s'en sort mais pas le reste c'est le personnage d'œil de la tempête c'est pas mal comme définition effectivement ouais ça vient des archétypes de vampires la mascarade c'est en gros tu regagnais la pointe de volonté quand il y avait quand t'étais toujours au centre d'un endroit il y a toujours la merde et du coup j'avais un MJ qui foutait toujours la merde du coup on prenait tout ça à la fin pour regagner la volonté chaque fois mais voilà donc œil de la tempête c'est Saito lui il s'en sort plein de chance par contre c'est tout la merde autour de lui mais c'est fun ok donc voilà je rassure Saito pour le moment après ça sera le problème de sa femme mais par contre ça nous donne pas qui est le coupable non alors j'essaye de voir ce qu'ont donné les enquêtes extérieures et intérieures à la fin de la matinée tu vas avoir un premier rapport comme quoi la battue n'a rien donné tu peux demander à Shinjo Shinjo ça va avez-vous découvert des informations qui pourraient régler notre problème ? rien concernant l'assassinat bien d'autres choses peut-être à améliorer au sein de l'organisation vous qui gérez un domaine vous avez peut-être des des informations aussi que vous avez pu observer pendant votre fouille d'amélioration d'intendance par exemple ou de gestion des locaux n'hésitez pas il me semble un grand désordre dans les stocks de la cuisine peut-être une meilleure gestion plus fine de vos stocks vous permettrait sans doute d'avoir des soucis au mauvais moment très bien je vais m'y atteler plus sérieusement je vous en remercie avez-vous des des réflexions qui pourraient nous amener à trouver l'assassin ? juste une note à venir entre nous à chaque fois que Shinjo est quelque part il y a quand même un assassinat je ne veux pas être méchant mais à coup de ça me poursuivre tout le temps là elle est chez moi elle vient d'arriver depuis deux jours pouf un mec s'est fait assassiner et à chaque fois c'est ma fille qui vient me chercher comme c'est louche en plus putain c'est quand même louche c'est sûr que ta fille c'est ta fille c'est pas mao ou quelque chose caché je demande à Shinjo si ses enfants ont entendu ou vu quelque chose j'aurais pas posé la question du coup je m'empresse d'y aller je vous en prie est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que je n'ai pas interrogé dans le camp ? je sais pas trop donc Obi si tu vois quelqu'un que je n'aurais pas interrogé à Saco oui je pense qu'il n'y a plus qu'à Saco mais sinon il n'y a pas d'autre donc du coup je la vois dans nos appartements et je lui fais parler de l'événement et de savoir si elle a entendu ou vu quelque chose les appartements c'est ça ? avec un chapeau oui oui mais je veux faire ça dans un petit côté plus intime qu'avec les autres parce que justement je veux ménager aussi son attitude et ses sentiments vis-à-vis de l'événement je te dis bah que non elle dormait paisiblement et bah du coup elle s'est réveillée même plus tard après tout le monde et enfin s'est préparée et sortie après tout le monde et du coup elle a rien vu du tout quoi je dis que je suis navré que notre idylle soit pour l'instant si rude pour elle entre son arrivée aux colonies, cet événement actuel, la pression du clan de la crue qui sous-tend notre relation je suis désolé de lui faire vivre ça bah ne le soyez pas à Kodo Ichisama j'en suis pour moitié responsable mais sachez que j'aurai toujours à coeur de faire votre bonneur et j'aurai toujours à coeur de vous de de satisfaire plaisir afin que votre vie puisse être la plus merveilleuse possible voilà gros bisous ouais oui bah c'est c'est un peu la même chose quoi j'en profite pour aller poser la question à mes enfants quoi s'ils ont vu quelque chose, ont entendu quelque chose ouais j'ai vu plein de choses il y a gros couteau il mange bien hein et euh quand euh quand on se faufile avec Hirumi dans la réserve il nous chasse à coups de pied on lui a dit que s'il nous faisait mal bah on dirait à otaku qui lui s'amara et que et qu'elle ok vous avez pas croisé quelqu'un que vous avez jamais vu dans le fort ? il y a plein de lions qui font plein de bruit là et euh ils savent pas euh ils sont vraiment pas souples hein ils devraient apprendre avec otaku qui elle c'est bien pas de bruit quand elle se déplace elle est forte c'est que des piétons hein ou c'est lion euh ouais c'est vrai c'est vrai maman san qu'est-ce qu'on fait là ? il mange même pas de viande ? c'est venu là c'est pas tout le monde qui en mange seulement nous et les gaijin bref euh vous n'avez pas trouvé le chemin secret où éventuellement quelqu'un pourrait passer ? non pourquoi il y en a un ? oui mais bien entendu il vous est interdit d'aller le trouver t'as un petit regard malin entre les deux, plein de malice entre les deux et oui je m'en doute bah du coup comme ils savent rien je m'en vais aller voir euh bah oui c'est moi pour qu'on reprenne euh la tournée d'inspection ouais euh ok donc je demande aussi beaucoup à Beyoshi hein vous avez l'expert là-dedans tu as à progresser dans le fort en fait et du coup tu t'attaques au troisième étage au deuxième étage comment ? ouais euh alors le problème c'est que euh euh en fait l'escalier qui permet d'atteindre le troisième niveau a été détruit et enfin il le détruit depuis le début hein depuis que Hakodo est arrivé et donc pour accéder au troisième niveau bah il faut euh soit passer par l'extérieur euh soit escalader un petit peu c'est taquin hein quand même à faire euh attends il est réparé hein normalement au niveau du temps je l'avais réparé ? non 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 je considère que c'est un peu avant ah ok d'accord ok j'ai rien on est un peu avant cette étape là du coup mais un peut être relancé alors du coup ah ouais c'est bon je sors ah quoi j'ai tenté j'ai tenté et le coté le plus simple pour entrer dedans c'est par l'extérieur ou pas à l'intérieur ? intelligence euh... athlétisme ? c'est pas un jeu qu'on fait souvent en S5R ça hein ? ouais j'étais en train de me dire alors je passe par la porte ou... ou pas ? intelligence plus athlétisme sans déconner mais je crois que dans n'importe quel jeu bah ouais ! c'est bon écoutez les gars on est tous motivés ok ? jeu d'intelligence plus athlétisme voilà 36 ça va euh... alors comment dire ça dépend ce que tu veux faire en fait euh... le mieux est quand même d'aller par l'extérieur ça te permet d'avoir une... une position on va dire euh... plutôt euh... plutôt sereine et d'évoluer facilement si tu passes par l'intérieur c'est peut-être euh... comment dire euh... moins risqué parce que bah si tu tombes bah tu tombes d'un étage quoi donc ça va tu... tu fais pas mal par contre euh... bah si tu ouvres la trappe et que euh... la trappe donne sur des cailloux qui te tombent dessus euh... ça va pas venir se passer pour toi quoi alors que depuis l'extérieur tu peux arriver au moins jusqu'au... jusqu'au troisième niveau et puis voir un peu comment c'est et euh... éventuellement euh... décider de passer par là où euh... ou euh... si euh... c'est accessible de passer par le... par l'intérieur j'ai passé par l'extérieur par contre euh... comme il y avait euh... le samouraï lion avec moi j'en ai saint euh... alors je veux... au deuxième étage je pourrais éventuellement bloquer le... si jamais quelqu'un descend par là quoi pendant qu'on monte par derrière alors connaissant ta force je te conseille de pas le faire hein... toi même hein... t'es quoi à l'escalade ? oui du coup euh... ouais je demande éventuellement à mon mari s'il veut bien y aller euh... alors lui avec sa jambe euh... abîmée euh... non euh... ça veut pas le faire non plus Seito peut le faire et euh... un des lions euh... que t'as avec toi peut le faire aussi ah bah j'envois un des lions alors quoi c'est une lionne une matsou, quatre en force euh... voilà de base du coup euh... samouraï euh... sama s'il veut bien vous donner euh... la peine de monter en haut ouais bah du coup euh... il enlève euh... euh... il va euh... il va euh... il va poser ses armes il va poser ses euh... son armure etc... enfin ses armes il va demander à son collègue de... de le tenir là en attendant euh... il se peut qu'il y ait sans doute euh... quelqu'un où devrait au moins on met votre euh... wakizashi si possible il dit à Sama euh... 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 tant qu'un lion a ses bras il n'est jamais désarmé surtout une matsou il va te dire ça il va te dire une matsou de euh... une matsou qui à ses bras n'est jamais désarmé ah bah je suis sûr de la prendre c'est là qu'il me rassure non hein... une matsou euh... manuel peut tuer quelqu'un euh... sans trop de soucis hein... euh... parce que euh... pour info euh... euh... ils ajoutent leur honneur au dommage ah ouais... ouais... et ils ont plus que toi voilà ils ont... non ils ont autant que toi au départ oui c'est sûr que euh... euh... la lion commence à monter tranquillement donc c'est relativement facile donc elle y va enfin... ça va assez vite mais euh... il va quand même non plus euh... pas comme une fofolle elle monte tranquillement euh... voilà arrive sur euh... euh... au niveau euh... bah du troisième étage euh... deuxième étage plutôt euh... troisième niveau euh... euh... elle jette des coups d'oeil on va dire euh... dans les euh... 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 à travers les pierres qui manquent j'asse comme ça euh... euh... vous la voyez qui monte encore carrément pour aller euh... sur le toit en fait euh... et vous la voyez disparaître euh... donc clairement elle est rentrée dans l'étage euh... par le toit quoi ouais... et il y a le troisième étage et il n'y a pas au-dessus quoi... enfin en mille toits quoi... ouais... et bah du coup euh... euh... elle va vous faire un signe que vous pouvez venir par l'intérieur en fait euh... euh... et au moment où bah vous arrivez donc euh... euh... dans le premier étage et que vous la voyez sur le toit en fait euh... vous la voyez elle a ouvert la trappe et elle a dégagé euh... elle a dit que euh... euh... il faut pas monter à plus de trois personnes elle vous dit euh... 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 il faut pas monter ici à plus de trois personnes je pense que le... 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 ça risquerait de s'effondrer... ok... et chose étrange c'est que vous voyez euh... derrière elle un fond bleu... bleu... bah ça doit être le ciel... le toit... une partie du toit doit être détruit quoi... oui... ok... bon bah du coup euh... on fait monter une échelle et puis euh... allez go... par la trappe... vous euh... quand euh... bah elle vous tend le bras hein... elle vous... elle vous aide à monter etc... vous arrivez et effectivement vous voyez que le toit a complètement été euh... enfin elle a disparu euh... euh... récemment ou il y a longtemps ? Plutôt récent. Il te semble... il te semble avoir vu qu'il y en avait un... euh... quand t'es arrivé quoi ? En même temps je veux dire qu'as-tu dit récent c'est quelle année ? Quoi ? Ouais qu'as-tu dit que c'est récent c'est genre euh... c'est magique ça disparu dans la nuit ou... ou... ça s'est effondré. Euh... c'est effondré avant qu'on arrive il y a quelques mois. Non je... alors tu sais... quand euh... quand tu es arrivé... euh... et que t'as pris possession du truc... il en restait un tout petit peu. Ouais... Voilà et ce tout petit peu là a disparu mais effectivement ça peut être... euh... ça peut être un coup de vent qu'il a balancé euh... avec toutes les activités que vous avez fait euh... les vibrations, les machins euh... et euh... et le fait d'avoir une nouvelle activité dans la... dans la... dans le fort ça a pu peut-être euh... euh... un peu euh... un peu abîmer le truc. Est-ce qu'il y a une place ? Oui tu vas voir que... oui tu vas voir que il est euh... que ce que tu as vu toi euh... euh... en fait est tombé euh... est tombé euh... est tombé sur le flanc en fait du... de la tour et que c'est... entre euh... entre des euh... des... les briques et la falaise en fait. Et j'ai tombé dans un petit intertice euh... pas très grand et euh... voilà quoi. Du coup quand on fouille, pas de traces de... de squats récents ? Euh... oui et non. Vous trouvez euh... une tête ? On va retrouver la tête de Nerul quoi. Tout à fait. Elle était enversée ? Elle était posée quelque part ? En très mauvais état. D'accord. Comme si on l'avait euh... on l'avait... bien entaillée de... de partout en fait. Ouais que ça soit les mecs ils l'a jetée quoi. Comme si il avait fait un rituel dessus ? On pourrait imaginer effectivement. Ou une vengeance euh... salaud ou un truc comme ça ? Genre pic pic pic. Oui. Ça peut aussi. C'est l'honneur du lion hein. Ouais. Je... la Matsu est avec nous ou pas ? Oui. Qu'est-ce qu'elle voit ça ? Elle dit quoi ? Elle a l'air choquée ? Rien à foutre ou... ? Non, rien à foutre. Ouais pour... pour... Dans sa tête euh... enfin vas-y euh... C'est une question. Est-ce que Akodo Nehru avait euh... des affections ou des individus dans le... dans le groupe avec qui il était très lié ? Euh... je ne sais pas euh... Akodo Hachisama euh... euh... Je... euh... Je ne m'intéresse pas trop à ce genre de choses. Et vous savez qui dans... dans le régiment pourrait me renseigner là-dessus ? Essayez peut-être euh... Son frère... D'accord. Oh merde. Quelle réputation a son frère dans la compagnie ? Euh... Bah il est euh... Euh... ils sont assez similaires hein. En gros... D'honneur aussi ? Pardon ? Oui 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 oui. On... On les appelait les... Les... Les Niten. Ah oui je vois. Et son frère euh... Est-ce que vous l'avez... Enfin il... Il est là enfin... J'ai dire il est quand même dans le régiment. Il est là. Il est avec nous. Ok. Ok. Il y a d'autres choses qu'on découvre euh... Par exemple euh... Quelqu'un a esquissé assis. Des traces de mégots. Enfin tu vois des petits trucs. Terminé euh... La confluence. Des choses sur l'individu. Des plusieurs. Il y a comme euh... Alors tu vas pas trouver euh... Un truc comme ça. Enfin... Il y a quand même un truc qui te... semble un peu bizarre. Tu vas retrouver sur le sol... Des espèces de euh... De morceaux. Euh... De quelque chose. C'est relativement fin. C'est euh... Tout petit. Euh... C'est quelque chose qui a été brisé probablement en plusieurs euh... Centaines de morceaux. Et enfin c'est de l'ordre de... Quelques millimètres hein. A chaque fois. C'est des tout petits euh... Tout petits morceaux de quelque chose quoi. Et euh... Pardon ? La faïence. Un truc genre précieux. Euh... Ça semble être euh... Ouais. Ça pourrait mais c'est peut-être plus euh... Comment dire euh... Euh... Moins travaillé quand même. Non c'est pas forcément quelque chose de précieux. C'est peut-être plus euh... Comme euh... Je sais pas moi euh... Les ancêtres en argile. Des trucs comme ça. Ouais. Par exemple euh... C'est relativement très fin. Donc ça va être compliqué à travailler mais euh... Ou alors euh... C'est de travailler avec des méthodes un peu euh... Euh... Ça pourrait être du papier tu vois. Limite un peu rigide quoi. D'accord. Quand tu l'attrapes dans tes doigts ça se... Ça se... Ça se casse. Quand c'est trop petit... Euh... T'arrives plus à le casser mais euh... Quand c'est... Des doigts euh... Sont trop mous pour les casser mais euh... Mais euh... Est-ce que ça pourrait être un rituel magique ? Est-ce que ma connaissance de euh... Du Shugenja pourrait aider ou quoi ? Euh... Non parce que pour moi la connaissance Shugenja c'est plus euh... La connaissance des écoles de Shugenja euh... Comment euh... Comment euh... Comment euh... Elles marchent euh... Lesquelles font quoi etc. Quoi. C'est plutôt ça. Juste que... C'est plus de la magie qu'il te faudrait pour ça quoi. D'accord. Et mes connaissances du clan du lion pourraient te déterminer si euh... Reconnais euh... L'origine du papier ou euh... Tu sais la... Si ça vient de chez les lions. Tu vois est-ce que c'est... Alors tu... Tu ne sais pas ce que c'est. Tu n'arrives pas à identifier ce que c'est clairement. Ça... Ça... Pourrait ressembler à du papier mais ça n'en est pas. Ça... Ça a un peu l'épaisseur, ça a... Mais c'est beaucoup trop cassant. C'est euh... Ce qui est bizarre c'est que c'est de deux couleurs différentes en fait. D'un côté c'est un peu clair, de l'autre c'est un peu foncé. Et euh... Euh... Est-ce que je peux les ramasser, les mettre dans un objet genre à un linge pour pouvoir les descendre ou pas ? Euh... Oui oui bien sûr. Bien sûr. Clairement la pièce vous donne pas envie. Il y a quand même une forte odeur bien dégueulasse. D'accord. Malgré que ça soit courant d'air permanent ? Ouais. Ouais ouais. Bah ça reste acceptable parce que quand vous êtes debout ça va mais quand vous êtes à ras le sol et que vous vous êtes proche de la tête et tout euh... Clairement ouais il y a quand même une odeur euh... pas très très agréable quoi. Euh... Est-ce qu'on découvre d'autres choses sur le corps ou les... Alors... Rien d'autre sur la pièce ? Sur la corpulence ou l'individu qui aurait pu être présente ? Trois hein comme truc, comme endroit. Donc euh... Euh... C'était euh... Il y a une... Enfin vous vous êtes à trois dedans et clairement euh... Bah c'est euh... Vous êtes un peu serré quand même hein. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gravats etc. hein. Quand ça sera dégagé on pourrait... Enfin vous pourrez être beaucoup plus mais euh... Mais voilà. Dans tous les cas le gars en tout cas il est suffisamment fort pour pouvoir grimper à l'extérieur quoi. Donc coupable déjà et on sait qu'ils sont moins de trois. Et euh... Assez fort pour monter. Euh... Je fais redescendre euh... Euh... La tête par... Voilà. Par Emine. Et puis pour qu'il puisse euh... Je demande à l'Etat de Bayushin d'observer. Ouais. C'est... Pour un instant euh... Le euh... Le euh... Les objets... Je le monte d'abord à Asako pour voir si dans ses connaissances... J'imagine ce que ça pourrait être. Et sinon ensuite je le monte au chef de troupe. Et euh... Je fais demander au chef de troupe le frère de... 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 Alors Asako te répond qu'elle ne sait pas. Ok. Euh... Elle n'a aucune idée de ce que c'est. Et euh... Ouais. Ça... Ça perturbe un peu. Mais euh... Ouais du coup je... Je... Je monte au... Je... J'explique sur la découverte au chef de groupe. Et euh... Je lui demande de... De me parler du frère de... De... Asako... Enfin d'Akodo Nehru. Est-ce qu'elle a toujours été loyal ? Qu'il n'a jamais eu de souci à lui ou à d'autres membres du groupe ? Euh... Non, non. C'est un très bon élément. Euh... Euh... Je pense qu'il est euh... C'est lui qui a motivé euh... 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 Sinon quoi. Euh... Et euh... Motoristil a interrogé euh... Euh... Enfin le frère d'Akodo Nehru. Oui, oui. Très bien. Donc euh... Je demande d'avoir euh... Son frère. Bah euh... On te l'amène en fait. D'accord. Il a l'air comment ? Frère ? Non, non. Intérieurement. Est-ce qu'il est dévasté ? Est-ce que... Il a l'air en colère ? Enfin tu vois comment... Euh... Ouais, il est un peu en colère. Euh... Il est un peu en colère. Après euh... Mais il reste quand même pokerface quoi. Donc je lui dis que... Je comprends sa peine. Je fais... Je... Je mets tout en oeuvre pour retrouver... Le coupable afin qu'il puisse être jugé. Et croyez moi que vous serez euh... Proche justement de... Euh... De moi lorsque... Voilà. Lorsque je trouverai la personne. Et afin que vous puissiez euh... Passer cette étape. Euh... Nous avons retrouvé la... La tête de votre frère. Euh... Elle semble être mutilée. Donc j'étais en rapport justement sur cet acte. Et nous avons trouvé un objet. Près de... Près de sa tête. Enfin... En... En destruction. Donc je lui montre. Est-ce que vous reconnaissez cet objet ? Vous avez déjà vu votre frère le manipuler ? Vous savez ce que c'est ? Du tout. Du tout. Euh... Est-ce que votre frère... Ah... Qu'on soit bien clair. Euh... Est-ce que votre frère avait des ennemis ? Des gens qu'il appréciait un peu trop ? Euh... Une aventure. Amoureuse. À côté justement. Avez-vous eu... Vous-même... Je ne dirais que sur l'honneur. Je... Je... Je vous crois. Euh... Une attitude spécifique. Une attitude spécifique. De votre frère. Pendant... Quelques jours. De l'inquiétude. Ou de la confiance. Non plus. Euh... J'ai sa mort. Pour la personne qui assurait le tour de garde avec lui. Avait-il des animitiés ? Ou... Avait-il eu des difficultés ? En tout cas. M'autorisez-vous à... A... A observer ses affaires personnelles afin que je puisse voir si... Je trouve dans sa correspondance ou dans certains objets un lien qui me rapprocherait justement à son tueur. Euh... Euh... À côté si ça m'a fait comme on semble mais je peux... Je veux dire que c'est une... C'est une paire de temps. On ne trouve rien de... Ce genre. Vous connaissez le nom du tueur ? Non. Non mais euh... Je... Vous ne trouverez rien dans le passé euh... Je ne cherche pas forcément quelque chose qui aurait appartenu à votre frère mais qui aurait appartenu à une personne. Qui n'était pas votre frère et qui justement que peut-être votre frère aurait trouvé. Et euh... Qui menait une enquête par exemple. Je ne cherche pas à déshonorer la mémoire de votre frère bien au contraire. Mais justement à essayer de trouver euh... Le responsable de sa mort. Euh... Je comprends bien mais je pense que... S'il avait fait une décoularte de ce genre, il m'aurait prévu une... Vous êtes surnommé par la compagnie euh... Les Niten. Êtes euh... Avez-vous euh... Euh... Dans le... Dans cette réputation affronté... Des... Des membres de votre compagnie ou d'autres... Personnes... Qui... Dont vous aurez... Bah tu as plein de quoi tu as ? On vient de euh... Mon dojo. D'accord. Où nous avions euh... Nous avons battu tous nos... Camarades euh... Euh... Moi avec un katana et lui avec un wakidashi. D'accord. Détail mais en gros euh... C'est une sorte de battle royale avec juste un déchaud pour que le monde quoi. Ouais 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 non j'ai... J'ai bien compris euh... J'essaie de trouver une solution pour me... Pour me lancer sur une piste euh... Ok bah je le remercie euh... Euh... Je demande d'aller pouvoir aller voir les affaires personnelles à cet individu. Moi je demande à l'officier supérieur du coup. Et euh... Et euh... Et puis j'attends la réponse de... De l'état de Bayushi pour savoir euh... S'il a pu découvrir quelque chose. L'objet utilisé ou pas. Euh... Alors euh... Le... Il dit que son état euh... A remarqué que euh... Euh... Les... Les... Comment dire euh... Il y avait des parties du visage qui avaient été enlevées. Ah oui carrément. Ouais. Là ça commence à devenir glauque là. Hum hum. Ouais là ça sent euh... Ok. Euh... Je demande à Bayushi. En fait euh... Ça a été fait proprement. Par euh... Il pense à des rasoirs en fait. Ouais des petites lames de rasoir euh... Ou des petits coups des couteaux euh... Vraiment euh... Très acérés quoi. Je demande à Bayushi de passer au pain fin euh... Tous les émines. Pour voir en gros pour euh... Pour euh... Les sonder un petit peu. Pour voir s'il y a pas euh... La saloperie qui se casera. Je dis vous que euh... Que je les traite avec des... Des produits anti-poux. Ha ha ha. Ha ha ha. C'est quoi ? Bah tu veux qu'il les passe au pain fin euh... Ça va être long hein. Tous les poux qu'ils ont. Ha 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 d'accord. Il y a pas de poux à l'époque. C'est magique. C'est L5R. Euh... Bah dans tous les cas euh... Il... Il... Donc il organise ça. Une euh... Ça va lui prendre du temps hein. Euh... En même temps il y a qu'une vingtaine des mines hein. Ah bah quand même. Il va y passer euh... S'il y passe une heure chacun euh... C'est bon quoi. Euh... C'est pas faux. Après euh... C'est un spécialiste. Vous avez quand même euh... Avec le régiment est venu aussi sur nos démines hein. Euh... On repart avec eux. Ah il y a des démines de... De chez... Avec eux ah... Ah oui bah oui. Forcément le... Comment dire le... Le... Les... Pour la logistique etc quoi. Ah ouais. Non. C'est... C'est quand même euh... Ce que vous avez euh... C'est... C'est... La... La force qui est là c'est quand même... Une force qui est assez euh... Pas d'élite mais pas loin quoi. Euh... Euh... Mais euh... Quelles sont les personnes qui ont eu accès à la tour en fait ? A l'étage ? Ah bah euh... Ils ont pu passer par l'extérieur vu que la trappe était fermée de l'intérieur. Ok. Effectivement euh... Enfin euh... La... La... Qui a grimpé a dit qu'elle avait enlevé quelques... Quelques... Quelques cailloux qui euh... Qui empêchait de passer par la trappe. Enfin qui... Qui posait problème quoi. Clairement euh... Bah du coup je demande à repérer aussi parmi les émines ceux qui sont physiquement capables de monter euh... Voilà. Si c'est un petit vieux ou une petite vieille euh... Donc là on est euh... On est euh... On commence à être en fin d'après midi là hein. De la journée. Ouais 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 ouais. La première journée là je vous le dis. Euh euh... Déjà pour les... Les gardes du soir s'il faut qu'on soit toujours protégés euh... Il va mieux vous mettre les gueux deux par deux. Ah oui de toute façon maintenant oui je les fais passer par groupe hein. Alors la question c'est est-ce que euh... Est-ce que vous vous en prenez des gardes ? Vous participez ou pas ? Euh... Il va falloir quoi. Parce que je pense que du coup t'auras moins de garde pour le... Pour le reste quoi. Ou vous demandez au régime en Lyon... Enfin ou à Kono tu demandes au régime en Lyon d'assurer ça ? Pendant leur... Leur séjour ? Non moi déjà que je suis logé euh... J'aide où je peux quoi. Bah de toute façon euh... Techniquement nous on a pas de garde hein... On a vingt et mille. On est euh... Il y a pas de samouraï. À part Saito, Asako et moi euh... Il y a pas de samouraï. Donc euh... Oui euh... Mais euh... La question c'est est-ce que du coup tu participes au... Au tournée euh... Quand tu veilles un peu la nuit euh... Machin euh... Est-ce que... Tu demandes à Saito ? Est-ce que tu demandes à... À Shinjo ? À Otaku Kimi ? À... À Moshigawa euh... 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 Non je... Je demande à... Oui à Kim Li... De... D'ouvrir l'oeil. Et de... Et de... Et de m'avertir si elle... Elle voit des choses suspectes. Euh... Je veux pas que... Bah à Shinjo aussi mais bon... Sinon à Asako euh... Non euh... Je demande même à Saito de... Désormais de... De... D'assurer à... De la protection devant la porte en fait euh... Euh... De Asako. Je sais pas si c'est une bonne idée mais... Euh... Ouais... Je le mets devant. Euh... Au moins pendant quelques jours. Et euh... Le temps de voir si on arrive à voir un peu de nuit. Seulement le soir après euh... Et puis moi j'essaie de faire des tours de garde régulièrement la nuit euh... Ok. Moi j'en fais les tours de garde mais je l'ai fait avec mon mari comme ça il y a toujours euh... Pour Utako Kimli près des enfants. Euh... Je demande... Si je demande... Je demandais à Asako et j'ai demandé à... À... À Shinjo s'ils préféraient que je demande au régiment Lyon de leur mettre des... Euh... Je demande à Asako si elle voulait aider. Si elle se sentirait mieux si elle avait ça. Euh... Peu importe euh... Fais comme il te plait. Comme il vous plaira quoi. Ok. Un peu deanı hein. Ouf euh... Moi du coup bah j'essaye de mener le... Ouais... Je fais des patrouilles aussi. Essaye de voir. Qu'est-ce qui pourrais euh... Ah de... Gt parmi les personnes. Des fois de regarder un peu... Ok. si je trouvais le choix. Je l'ai dit chacun. Ok. Et qu'il faut ça ou pas ? Euh... Non, parce qu'il ne faut pas faire un en fait. C'est déjà raté. Oh putain, moi aussi. On était tous les deux en train de boire le thé, quand soudain... Sérieux ? Sérieux. C'est le regimentier qui nous attaque. Au moins, on voit qu'il est le coupable, ils nous attaquent tous les deux. Ouais ? Dans l'idée, c'est ça. C'est le bagar time. Alors... Du coup... En fait, vous étiez en train en patrouille, et puis bon, vous n'êtes pas forcément entendus sur le parcours exact de vos patrouilles. Il y a un moment où vous vous croisez. Donc il y a toi à Kodo, et en face tu as Shinjo et Moshigawa. Enfin, Shinjo et Moshigawa, et Shinjo Ziya. Ouais, bah du coup... Parce que là, tout va bien. Et c'est à ce moment-là qu'il nous attaque et puis les pyjamas noirs. Ah bah oui ! Ah bah oui, clairement, s'il va se passer un truc là, mais... La voie stratégique d'Ombuscade, c'est pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Ça dépend de quoi c'est. Alors, on va lancer un D6 pour savoir qui le... On va prendre la première attaque, on peut. Il y a une surprise automatique ou on n'a quand même plus la... Ah oui, non, il y a une surprise automatique. C'est aussi bon que ça, c'est le prix de Dadoji. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? 1, 2 pour Akodo, 3, 4 pour Shinjo, 5, 6 pour Shinjo Moshigawa, donc pour le mari. 5, 6. Ah bah c'est Moshigawa. Bah écoute, peut-être que dans quelques semaines, il y aura un nouveau mariage alors. Ah c'est pas impossible ! Ah c'est pas impossible ! Ah oui, ah... Oh pute ! Pour les dégâts. C'est pour toucher ça, oui. Alors je... Vous aussi, il est surprenant, il touche sur un 5 ? Il est sur un 5 ? C'est Shinjo. D'accord. Shinjo Moshigawa qui est touché. Parce que le... Comme... Il n'y a pas forcément... D'adversaire... Il ne peut pas non plus l'attaquer. L'attaquer gratuitement. Ah quoi que... 9, 10, putain. Si, il peut faire un truc quand même. Il va t'attaquer toi, je... Akodo, en plus. Ok. Oh ! Ah bah... Il se fait plaisir ! Là, j'ai mal. Ouais. C'est son... C'est son jeu d'attaque, hein. Par contre, je cherche juste Shinjo Moshigawa. Est-ce que j'ai sa fiche ? On avait fait sa fiche de perso ou pas ? Non. Ok. Bon, du coup, on va considérer qu'il est quand même touché. Je vais lui mettre 3 en terre et puis ça va être barre. Donc du coup, je vais faire les dommages pour l'autre. Moshigawa, il se prend 10. Il est bien fait ça sur l'AD10. Et du coup, Akodo, tu prends 15. Bon, ça va. Ok. Je craque un point de vide et j'ai mon armure ou pas ? Oui, je pense que oui, si t'as fait le tour de garde. Maintenant, vous allez me faire un jeu de terre tous les deux. D'accord. Donc, on met quand même des dégâts subis. Oui. Ok. Et jeu de terre... Ça va pour Moshigawa ? Ça veut dire que c'était empoisonné. Moshigawa, tu... 3G3. On rajoute l'honneur ou pas ? Oui. Bah du coup, il y a combien l'honneur, Moshigawa ? C'est un Toritaka. Il va avoir... Allez, je vais lui mettre 4 en honneur. Puisqu'il est commerçant, etc. Maintenant, il a un peu abandonné. 7, ça passe. 20, ça passe aussi. Shinjo. Non, non. Le terre aussi ? Oui. Ah, parce que c'est... Elle est touchée aussi ? Non, non. Oh, fais-moi un jeu pour toi. Une grenade. Ça va. Ça va. Oh, putain ! Elle va en terre tant qu'est-ce qu'on va pener, hein, maintenant. Alors, face de vous... Ouais. Vous voyez une chauve-souris ? Eh bien, ça fait 2 mètres. Et ça a... Ça a des dents. Et 8... 8 pinces de crabe. Ainsi qu'une queue avec un dard. Voilà. Putain, et on fait pas un jet de peur, parce que là... Bah, c'est ce que vous venez de faire. Ah, d'accord. Bah, putain, je suis content d'en avoir réussi. Oh, putain, c'est quoi cette chose ? Putain, quelle zone de merde. Ok. Bon, je vais pas m'emmerder. On va dire que Shinjo... Moshigawa a préféré... Après, le coup qu'il venait de subir... Comment dire... À... À... Il s'est mis derrière, quoi. Il restait un peu... Voilà, il s'est mis un petit peu en retrait. S'il a mal à la jambe, tout ça, il va pas trop avancer. Voilà. On va aller plus vite. Mais genre, crier à la garde, secours, venez nous aider. Non, par contre... Venez nombreux, là, surtout. Ouais. Faites un jet de peur, les gars. Faites tous ensemble. Ok. Du coup, initiative, maintenant... Pourquoi pas une souris gigantesque ? Une chauve-souris, plutôt. Une chauve-souris avec huit pinces de crabe. Je vous montrerai une petite illustration, après, si vous avez... Ah, je viens. Je vais essayer de la trouver. C'est genre un vampire ou c'est genre un animal du coin qu'on connaît de réputation ? Moi, j'ai quelques points en Second City. Est-ce que c'est une rumeur d'ici, elle est de Chupacabra ? Ou c'est plus qu'on se dit, putain, c'est un noni, cette saloperie, un peu connu... Elle a pas envie d'être touchée, hein ? Elle a le dard aussi en dessous. Ouais. Ah, la saloperie. Ça fait... Ah, ça fout les boules. Eh ben, heureusement que c'est un jeu parce que ça me foutrait les boules. Ah bah oui. Par contre, elle a la bonne cuisse. Ok, bon, bah on est d'accord, on va y aller en attaque. Initiative, s'il vous plaît. Ah, 45. Alors, initiative, 17. Bon, elle est pas faux-folle, hein, mais... Attends, je rajoute la... 47. Ça va. 47, ça va. Putain, bah merde ! 47 ! Bah, du coup, vous avez l'initiative. Ok, alors... Moi, j'utilise ma technique de rang 2 pour augmenter mon... mon Dédé pour être touché. Ouais. Elle, euh... Donc la créature est au sol et devant vous. Euh... Et hurle, évidemment, vers vous. Ça commence à s'agiter derrière, hein. Évidemment, on a commencé à entendre de vos... vos... vos appels et le... le cri de la créature. Spotch ! Ouais, un spotch, hein, on est d'accord, on est parti. Ouais, vas-y, hein. Euh... Donc c'est moi qui commence. Euh... J'ai mon rang d'école 4 qui fonctionne. Du coup, je reste en posture d'attaque. Ce qui me permet d'avoir mon... mon niveau d'armure qui est augmenté de mon randonneur. contre la première attaque de corps à corps de chaque round de combat. C'est bon pour toi ? D'accord. Ok. Donc du coup, je ne fais pas en full combat, mais je fais une attaque normale, donc j'en fais deux. Euh... Donc ça me fait... Un peu pas... Ok. 12 G4 à la première attaque. Euh... Ouais, c'est ça. Quand je regarde mon premier rang d'école... Il permet d'ignorer l'armure où il augmente la couronne sur l'article plus 1 G0 à la première attaque. Ok. Donc du coup, ça a une armure ou pas ? Non. Ce sont des armures naturelles, tu ne les comptes pas. Ça ne s'appelle pas l'armure. Ok. Donc je fais mon premier G. Euh... Seuil de difficulté ? Euh... Pas énorme. 20. 20 ? Ok. Euh... Donc... 20, je le fais... Je peux monter jusqu'à... J'ai vite 3, donc je peux faire 3 augmentations. 4, puisque j'ai une augmentation gratuite. Oui, 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 oui. Ok. Je tente un 40. Euh... Donc pour faire des dégâts. Oh, putain. Sans déconner. Ah non. Je peux relancer les 1. Je peux oublier. Ouais. N'oublie pas le S. N'oublie pas le S. Qu'on ne perde pas de temps. Ah ouais. Quand tu peux relancer les 1. Ok. Ah bah là, j'ai un 15 avec un seul. Donc c'est bon. Ça passe. Ok. Euh... Les dégâts. Donc... J'ai gardé l'attaque. 7 G2. J'ai fait 4 augmentations. J'ai fait... Bah... 10 G2. Ah, je craque un point de vide. Donc ça me fait... 11 G2 plus... Attends, attends. Euh... Avec un katana qui attend craque un point de vide pour les dégâts, ça rajoute un G1, c'est ça ? Un G1, ouais. Ok. Donc ça me fait 11. 12 G3. Donc 10 G4. 10 G4, ouais. 10 G4, ouais. 10 G4. Ah, putain ! Alors ça, c'est un beau coup. Hum hum. Du ciel, ça va, les gratidés. Arrête, 52 ! Bah ouais, on voit ta... On voit ta deuxième attaque. Le premier G de dégâts. Je faisais du 10. Euh... Hop, donc là j'étais... 11 G1. Donc ça me fait du... Euh... 1. Euh... Oui, c'est ça, majuscule, ouais. Gs majuscule. Ok. C'est parti. 33 pour manger l'attaque. Je... Là, j'aurais pas fait autant d'augmentation. Donc c'était du 20. J'aurais visé du 30, mais j'ai pas dit. Donc tant pis pour moi. Alors, c'est peupeuf et les dégâts, donc c'est... 4. J'ai oublié. C'est ça. Ok. Donc j'ai fait 52 plus 24 dégâts. Oh putain, me dis pas qu'il faut une hermangeade pour la butée. Ah bah, tu ne lui as pas fait de dégâts. Ah sérieusement, non ! J'ai fait des super hermangeades, putain ! Ah, je t'ai dégoûté. Il faut vraiment une putain d'hermangeade. Ton premier coup... T'as senti que t'es passé pas loin de lui faire des dommages. Ah putain, catapulte ! Putain, une catapulte, les gars ! Bon, bah, moi, je suis Joe. Moi, je suis dépité. Moi, je prends 2 augmentations pour essayer de... de faire des dégâts en plus, quoi. Ouais. J'ai fait 52, j'ai pas fait de dégâts. Donc ça passe. Alors, en fait, pour info, vous faites un point par dégarder. Ouais, c'est ça. Quel que soit votre G. Donc, euh... A partir du moment où tu fais du G4, tu lui mets 4 points. Donc, euh... Et comme elle a 4 de réduction, bah, elle a rien pris. Ouais, je branche mon casque. J'espérais qu'elle ait 32 points de vie. Même avec 32 points de vie, c'est... Bah, du coup, les augmentations dues aux réussites pour les dégâts, ça se passe comment ? C'est des... Des dés supplémentaires aux katanas, c'est ça ? Ouais. Des jets que tu... Des dés que tu lances en plus, mais que tu ne gardes pas, en plus. Deux d'augmentation, c'est 2 en plus aux dégâts, ou c'est un seul dé en plus ? Donc, t'as pris 2 augmentations, c'est 2 dés. Tu gagnes 2 G0. Donc, tu lui fais 2 points de dégâts. Fiction de 4, elle a rien. Voilà. Bon, elle a l'air de frapper. Oui, c'est vrai. Euh... Tac. Alors... Alors, quitte à mourir, je suis content de ne pas mourir tout seul, Shinjo. Je suis content que tu sois là avec moi. Ouais, pas de toi qu'à faire, ouais. Ouais. Par contre, du coup, comme c'est les premiers Ronis qu'on voit, je suppose qu'on n'est pas forcément au courant qu'il faut du jade pour la buter, la bestiole. Non. Ben, aucun de vous n'a connaissance d'outre-monde. Non, mais par contre, j'avais combattu avec le Maotsukai, j'avais combattu des morts vivants. Et j'avais discuté avec Missara, ou je sais plus où, c'était ça, qui m'a dit qu'il fallait leur trancher la tête. Parce que ça faisait pas beaucoup de dégâts, un truc comme ça. Donc, est-ce que je peux... Pour les zombies, ouais. Ouais, c'est pour les zombies, ouais. Ah, mais du coup, je me dis... Du coup, 39, je te touche à Codo ? Euh, non. Attends, attends. Peut-être. Je suis sûr. On me touche sur un 25, plus mes 6, c'est un 31. Bah oui, tu me touches, oui. Tu me touches. J'utilise un point de vide, du coup, j'en ai plus. Et... Pouuuuuh, 35 après, de dommage. Ah, tu m'as fait 2 attaques ? Ah oui. Euh, putain. Alors, attends. 24, ça me fait 14, plus ma réduction de 3. Donc, ça me fait 19. 19 plus 32. Ça me fait... 31 plus les 2 que j'ai. J'en suis à 53 points de dégâts. Eh bah, elle m'enveut, la pétine. Ah oui, t'as mal, quand même. Ah voilà, là. J'en suis à quel niveau ? Ah, j'en suis à hors de combat. À 4 points, hors de combat. Ouais, c'est ça. 53. À 57, je suis hors de combat. J'imagine même pas les malus, hein. Oui. Bah d'ailleurs, j'en ai pas, je suis content de bouger. Ah oui, c'est hors de combat, ouais, t'es par terre. Elle m'a dit qu'il est français. Du coup, donc, Shinjo, tu viens de voir Akodo qui vient de tomber. Ouais. Au sol. Elle m'a dit qu'il se percée, ouais. Ah, par contre, ton mari, il l'a au connaissance d'autre monde, par contre. Ton mari, il l'a. Il va te dire que c'est Anoni et qu'elle ne peut être touchée que par une arme, une arme sacrée ou une arme en jade. Ouais, putain, où est ton sensei qui a une arme sacrée ? Ouais. Comment dirais-je ? Full esquive, écrit. Je l'envoie chercher à voir dans le camp avec les lions s'il y a ce qu'il faut ou je vais tenter de retenir la bestieule. Je te soutiens moralement. Full esquive. Que fais-tu ? Du coup, je me mets en défense totale. Je crois que c'est ça qui fait le... Alors, tu peux faire une position de garde sur Akodo. Je crois qu'elle va essayer de l'achever. Je suis encore debout à côté. De toute façon, position de garde, j'aurais une difficulté de Seul pour me faire toucher de 5 de plus. Comme je suis à 5 de base puisque je suis à terre, ça va au mieux faire un 10. Non, 10 de plus, ça fait 15. Ça fait 15. T'as vu les Gs qu'elle fait ? C'est bon. Ouais. Elle n'a pas des Gs énormes. Elle fait du 6G4. Elle a eu de la chance. De toute façon, elle peut très bien se mettre en full défense tout en mettant en garde puisque garde, c'est une manœuvre. Oui, je suis d'accord. Ouais, on va faire ça alors. Full défense, c'est quoi ? Je lance la défense et ça s'ajoute à ma protection, c'est ça ? Oui. On va faire ça alors. Alors, t'as le choix. Soit tu gardes une demi-action et dans ce cas, tu ne mets que en esquive-sense. Ouais. Et après, tu te mets en esquive-total et là, c'est tu bouges dans tous les sens pour éviter les coups. On va faire d'autres. Et si tu te mets en garde, tu te fais diminuer de 10. Donc, tu passes à 30 et des patates, je pense. Ouais, 39. Non, 39. Donc, tu passes en 29 en faisant une garde. Par contre, en faisant ton jet, tu le divises par deux et ça va s'ajouter à ta défense. T'as 4 en réflexe de mémoire. 5 en réflexe. Donc, du coup, pour que t'es un ou deux en défense, tu vas facilement faire du 20. Ça va te faire plus 10 minimum. Je pense que même le plus-en, tu peux l'avoir. c'est la défense pour rajouter la moitié de mon jet. Ouais. Du coup, tu peux faire, en théorie, si tu fais, tu lances en jet de défense et tu mets slash 2, on réussit, mat, le diviser par 2. pour toi. Pas de la vie. Voilà. Donc, je suppose qu'il a dû que... Alors, attends, 7 plus 6 plus 15. Il n'a pas gagné. Je pense pas. Non, il n'a pas compris, je pense. T'as mis un espace, non ? Ouais, c'est à cause de l'espace. Ouais, j'ai mis un espace. Il ne faut pas mettre d'espace. Toute la ligne de commande, c'est une seule ligne de commande. Tu n'as pas de mettre d'espace, jamais. Si on fait le même OG, juste pour vérifier. 5 divisé par 2. Voilà. Là, il a besoin de diviser par 2 puisque j'ai fait 20 et demi. C'est bien le résultat. Donc, ça marche, mais il ne faut pas mettre l'espace. Dans tous les cas, t'as fait 14. Ouais. Ça te donne plus 14, donc... Ça fait 43. 43, ouais. Ça va. 43, pour qu'elle t'attaque. 6, j'ai 3. Non, j'ai 4. Oh, elle te touche. 16. Oh putain. Elle a explosé de 10. 24 points de dégâts. 4 points de dégâts pour manquer ses 10. Alors, là, on va commencer à s'approcher un peu la foule et les renforts arrivent. clairement, elle se prend une pléthore de flèches dans le crâne, ce qui ne lui fait absolument pas de dégâts, mais ça commence à gêner. Elle n'a pas l'air d'apprécier trop les créatures humanoïdes qui s'approchent d'elle et s'envolent. On va dire, il y a 20 lions déchaînés qui se jettent sur elle. Elle s'envole et elle nous regarde ou elle s'envole et elle va se planquer quelque part dans la forêt ? Alors, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va allonger, elle va descendre la pente qui est devant le fort pour prendre de la vitesse parce que c'est plus facile de prendre de la vitesse vu qu'elle a le champ libre devant. Et donc, en plus, elle vole à peu près droit mais comme le sol descend, elle est de plus en plus haut, évidemment. pour le sol. Et une fois qu'elle a pris un peu de vitesse, du coup, vous la voyez faire des tours et qu'il remonte en hauteur. Elle va essayer de viser la tour ou elle veut aller dans la montagne ? Non, non, après, vous la voyez disparaître au fin fond des montagnes. Je médite sur le sort de ma vie. Il y a 15 semaines de mon mariage. Du coup, une fois qu'elle s'est barrée, c'est tout qu'il n'y a pas de Shugenja, du coup, ça va être... Ouais. Merde. Alors, vous allez me faire... À Kodo, tu vas me faire un G en terre, cette fois. Plus honneur. Plus honneur ? Plus honneur. Plus honneur. OK. ND 25. On va être souillé. Oh putain. Oh merde, j'ai plus de volonté. Enfin, j'ai plus d'héroïsme. David. David, merde. 9, 20. Oh non. T'as droit à un G d'honneur. Tu fais un 6G6. Comme ça. Donc, hop. Hop. C'est un honneur. Ouais. Vraiment, ça devrait passer. Voilà. Du coup, bon, t'es à l'agonie quand même. Ah oui, mais bon. Parce que j'aurais été souillé, c'est bon, je passais qu'est-ce heure de mort et je finissais, c'est beaucoup. Donc. j'allais pas me marier en étant souillé. Oui. Voilà, voilà. Que faites-vous ? Du coup, Akodo, tu es inconscient ? Non, mais là, je t'ai... Moi, je le fais descendre de la muraille pour aller chercher. J'en profite pour aller chercher en même temps mes trucs de soins et puis, c'est plus sûr. Ouais, ouais, ça, ça me pose pas... Bah, tu veux me faire un jet de soins si tu veux ? Ça va pas forcément... Ça peut lui permettre de reprendre conscience, mais... 24, ok, bah, du coup, tu me jettes un géant. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? du coup, ouais, c'est... Donc, évidemment, Asako demande ce qui se passe. C'est un peu le bordel dans le camp. Ce réveil. Et, c'est un peu la panique. Puisque, il y a une quinzaine de lions qui ont chargé en hurlant pour effrayer la créature et pour éventuellement réveiller les autres aussi. Il n'y aurait pas eu les lions. Ok, Asako, je lui dis, Asako Sama, votre futur époux a été gravement blessé par une créature de l'autre monde. Elle en panique, clairement. Elle reste Pokerface, mais... Il a réussi avant de tomber de ses blessures pour la mettre en fuite. Donc, tu mens ? Ouais, mais c'est pour la bonne cause. Moi, j'ai rien dit, mais je te déconseille. Mais bon, moi, je sais ce qui va te faire l'OMJ à cause de ça. Bah ouais, c'est que je te fais peur de l'honneur si tu dis ça. Tu peux dire autre chose si tu veux. Il s'est battu vaillamment, il a été heroïque dans son action. Malheureusement, cette bête de l'autre monde a été extrêmement forte. Mais si tu dis que c'est moi qui l'ai fait fuir, il va te faire perdre de l'honneur parce que tu mens sciemment, en fait. Mais il faut que je te déconseille. Azako, Sama, Akotoichi a été blessé par la créature de l'outre-monde. Malgré ses progressives martiales, nous n'avons pu tuer le monstre. Il t'a rassuré. Bah oui. Je ne sais pas si tu aurais pu préciser que le monstre est parti. Parce que là, techniquement, il est dans la porte. Il n'a pas réussi à le tuer. Justement, c'est qu'il risque de revenir. Il n'est pas venu là par hasard. Tu ne précises pas qu'il s'est barré dans les airs et qu'on ne sait pas où il est maintenant. Dans tous les cas, ce n'est pas rassurant. Du coup, situation de crise. Donc, à Kodo, on va te mettre dans un lit et tu vas dormir. Et au petit matin, tu vas avoir récupéré, on va dire, non, on va venir faire une petite réunion situation de crise à ton réveil dans ta chambre. Sont là, du coup, Shinjosia, je suppose. Je ne vais pas la forcer. Oui. J'ai récupéré un peu de blessure aussi. Évidemment, oui. Toi, toi, tu as récupéré tac, tac. Peut-être que tu as pu te soigner, en fait. Je ne pense pas que vous ayez dormi après ça. Ça me semble un peu compliqué pour vous puisque c'était relativement tard avant la nuit de toute façon. Donc, voilà. Mais, j'en ai aussi profité pour protéger les soins à mon mari. Ouais. Du coup, ton mari sera là aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il va y avoir le capitaine Lyon, Bayushi Takoyashi, après tout. Je pense à Sako, je ne suis pas sûr qu'elle sera là. Il n'y a pas le mari de Shinjo avec son expert. Si, j'ai dit qu'il était là. Et il n'y a pas Ultaku Kimmy ? Ah si, tout à fait. Si, pardon. Si, elle sera là. Une question. Est-ce que l'arme que j'ai, en gros, qui est souvent accrochée, la griffe, est un truc béni ou quelque chose comme ça ? Non. Non, c'est juste un objet de belle facture, mais pas plus. Oui. Bon, bah ok, tout le monde est là, mon réveil, ça fait plaisir, il est croissant. Du coup, qu'est-ce que... Je demande la question, bon, c'est simple à tête. Alors, du coup, c'est le commandant du régiment qui va tenir, on va dire, la réunion. Shinjo, Moshigawa-sama, votre expertise nous est grandement utile en tant que samouraï d'une école crabe que vous pouvez vous nous dire sur cette créature. Et du coup, il vous dit qu'il pense que c'est ce qu'on appelle un héros no oni, le fléau du ciel. Mais ça. Que c'est, en fait, une entité qui a tendance à attaquer en piqué et que donc il est très rapide dans cette phase-là et cause pas mal de dégâts. Par contre, une fois qu'il est au sol, il est... Il lui faut un peu de temps avant de redécoller. En général, le piqué fait qu'il tombe au sol, en fait. Il se jette au sol sur la cible sur la cible et au passage, il essaie de décapiter la créature. Et en fait, c'est comme ça qu'il... C'est souvent... Sur le mur, c'est souvent un objectif d'une attaque. Il vise en général souvent les éclaireurs et les gardes qui sont de veille sur le mur. De plus, ils attaquent souvent en nombre, donc c'est étrange qu'il n'y en ait qu'un seul. Donc, il y a de fortes chances que nous en ayons plusieurs sur les bras d'ici quelques temps. Alors ça, si c'est pas motivant... Ça, c'est une bonne nouvelle ! Putain ! Oui, oui. Bon, les gens ne voient pas que je suis poker face, mais j'ai mal. J'ai super mal. Ah bah oui. Idéalement, ici, nous serons trop des cibles pour eux. Il faudrait peut-être essayer de débutsquer chez eux, dans les montagnes. Il faudrait des armes adaptées pour cela, parce que les nôtres, apparemment, n'ont pas fait moins d'une grande efficacité. En effet, il y a une chose que nous pourrions nous procurer, c'est de la poudre de jade. Si vous la répandez sur vos armes, vos armes auront la capacité de blesser cette créature. sur le cadre de marie, je fais qu'il en sait des choses, c'est trop cool. Décidément, cet homme me surprendra toujours. Par contre, il ne sait pas du tout où on trouve et on a pour deux jades. Il sait que le clan du crabe, on a. et que ce n'est pas du simple jade écrasé. Ça demande à ce que des Shugenjas, des Benni, etc. Il y a une procédure un peu magique pour la rendre réactive. et le truc, c'est qu'il faut la répandre sur sa lame et en général, elle n'est efficace que deux attaques. Et après, il faut la repasser la poudre. Ça marche que deux attaques, c'est ça ? Oui. Il n'y a pas un fort du crabe un petit peu plus haut ? Ben si, il y a celui où il y a l'époux de ma sensei. Oui. C'est un fort crabe. C'est un fort crabe. Tout à fait, mais il n'est pas plus haut, il est plus à l'ouest. C'est l'endroit où il y a des crabes les plus proches peut-être. C'est eux qui sont le plus à même d'en avoir sur eux par coup de bol. Parce que s'il faut retourner à Second City ou aller dans une ville avec les grues, ça va faire loin. Techniquement, non. Le capitaine il nous a dit que si c'est des crabes que vous cherchez, vous en trouverez à la ville grue des aéries. Il y a des navires crabes qui s'y arrêtent pas fréquemment mais quand même assez souvent. Le truc c'est que ça va être une expédition qui va demander pas mal de temps avant de se monter que vous risquez de subir des attaques dans ce temps-là. A priori, lui, ce qu'il recommande c'est que personne soit découvert pendant la nuit que tout le monde ait un toit pour se protéger des attaques du ciel et que du coup les gens qui sont sur le campement ils vont être grave en difficulté. Donc en gros, il faut tout le monde serré dans le fort. Soit tout le monde serré dans le fort et là du coup effectivement on peut se permettre d'avoir des gardes qui sont qui protègent et qui du coup font très attention à ce qui vient du ciel pour à la limite essayer de d'observer et de prévenir quand ça vient et sinon tac 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 et après il est le temps d'essayer de lancer des expéditions dans la montagne pour essayer de trouver l'unique sans avoir les armes pour pouvoir répondre de problème c'est que si on trouve le nid il faut trouver le nid et chercher les armes et au moment où on a les deux on pourra attaquer mais parce que les montagnes c'est vaste et que du coup si on veut les trouver il faut se lancer une petite expédition tout à fait et une fois qu'on a trouvé identifié le nid ceux qui sont allés chercher le faux pour les armes peuvent ensuite les rejoindre et lancer une expédition punitrice ok pour moi ça a l'air d'être un bon plan on a dit trop plus long donc on peut les après à Kodo Ichisama la question est de savoir comment se procurer ça où et dans quelles conditions et aussi qui va mener l'assaut parce que clairement tu ne vas pas pouvoir emmener 50 gars surtout que le capitaine te dit que lui il va partir très bientôt si je suis debout je mènerai l'assaut contre ce groupe je vais quand même demander au capitaine le temps qu'il s'est là en fait d'envoyer des groupes dans les montagnes afin de repérer le nid sans intervenir et redescendre après suivant les indications de Marie Chinjo et sûrement Bayushi cherchait de la poudre ou autre équipement quitte à le faire accompagner de Chinjo à cheval parce qu'ils ont des chevaux ils sont venus avec des chevaux donc Chinjo peut utiliser des chevaux pour aller plus vite pour gagner franchement de temps du coup soit avec Chinjo ou voilà je propose à Chinjo de laisser repartir ça ça ne sait avec ses enfants afin d'éviter tout danger pour ses enfants ouais parce que là ça devient chevaux du coup avec le mari peut-être de toute façon le mari ne va pas pouvoir rester très longtemps parce qu'il ne va pas laisser le domaine familial tout seul longtemps en temps donc il a été blessé dans une semaine tu ne vas plus avoir un grand monde au fort ouais c'est pour ça je pense que ça sera moi et moi tout seul avec Saïto si ça continue Chinjo si tu l'envoies à trouver elle pourra peut-être participer aussi je ne sais pas oui bien sûr donc j'envoie en gros Chinjo Bayoshi et je pense que Bayoshi acceptera aussi de participer voilà du coup à cheval chercher ce qu'il faut et puis en attendant que je demande donc aux troupes Lyon en gros de trouver le nid et le soir par contre on réunit tout le monde en gros une sorte de grosse pièce centrale afin que de pouvoir tous se surveiller le ciel etc pour éviter que quelqu'un en fait le campement est beaucoup trop trop enfin c'est trop grand pour rentrer tout ça donc le capitaine il va splitter son groupe en deux d'accord et il va en envoyer un beaucoup plus bas dans la vallée dans les villages proximité histoire de diminuer un peu la voilure et voilà ok du coup le capitaine qu'on peut maintenant on sait qui est le responsable de la mort d'Akodo Nero en effet vous pourriez du coup avertir son frère que désormais qui est le responsable ça a été fait je pense qu'il a dû le voir le gros truc onique et attaque oui ok du coup je pense qu'on va arrêter là pour ce soir comme ça ça fait voilà le baston pour la prochaine fois voilà tranquillou vous avez vu votre lot de baston mais manque de pot ça a été un petit peu inefficace c'est pas de votre fait je veux dire que je fais des jets de porc et là on va bien prochainement le sera on va se procurer au moins un sachet de poudre de jade qu'on aura toujours sur nous moi j'ai toujours voulu avoir une arme de jade quoi qu'il arrive parce que même tu frappes un mec je sais pas c'est peut-être un onig qui est déguisé en homme alors que quand t'as une arme de jade t'es sûr moi ça tranche ou une arme de cristal mais bon à chaque fois tu te dis je voudrais ça bah non c'est pas donné c'est rare blablabla putain donc du coup tu as jamais quand tu fais un shungenja de terre en premier sort frappe de jade voilà difficulté difficulté 10 c'est bon la créature si elle est souillée tu la tapes un shungenja de terre pour taper du pour taper de l'onig il n'y a rien de mieux et on a jamais d'onig on a jamais de de shungenja avec nous ah bah ça j'y peux rien si TK avait été là elle aurait pu faire des choses ouais ouais ça lui aurait pu mais ouais c'est pas voilà 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 du coup j'espère que ça vous a plu ah ouais ouais du coup je préfère arrêter là comme ça on fera la gestion la gestion des ressources à récupérer puis éventuellement l'expédition et combat la prochaine fois de toute façon avec Shuba parce que Shuba va être parti lié pour la récupération des ressources et puis il va pouvoir t'attamer avec son nodachi ça va le faire plaisir aussi je pense aussi effectivement voilà du coup c'est pas tous les samouraïs de Rokugan qui peut dire qu'ils sont fruités avec un avec un un oni quand même je veux dire à part le crabe c'est pas le plus le plus mauvais quand même c'est pas le plus le pire c'est pas le plus le plus facile mais non mais ce que je veux dire c'est que si on survit à ça je veux dire c'est quand même pas tous les samouraïs en général qui peuvent marquer sur leur sur leur machin j'ai vu t'as un oni quoi c'est à part les quand même comme Utaku qui me lit c'est même pas sûr qu'elle s'est déjà fruitée contre un oni donc oui effectivement dans le CV ça fait quand même impressionnant ouais alors moi je considère que voilà la menace outre monde elle est je la joue en général assez assez peu présente voilà j'ai jamais forcément fait de grosses intrigues avec ça dedans le côté surnaturel de l'année 5R m'intéresse moyen je suis plus intéressé par le côté honneur dilemme entre les personnages qu'est-ce qu'ils font etc leur statut est-ce qu'ils prévoient de faire plutôt avancer leur personnage plus leur clan etc etc voilà c'est un peu ça qui m'intéresse c'est ce que j'essaie de vous faire jouer et le côté le côté combat et le côté un peu outre monde m'intéresse moyen mais enfin voilà je le joue en général que très très peu j'aime bien sauter un peu comme dans Tron de Fer où au final le surnaturel est quand même présent à de très très fines couches et l'aspect low fantasy en fait ouais voilà j'aime bien cet aspect je vais là aussi dans la façon que je fais jouer à El Sanger quoi et comme en plus dans votre groupe il n'y a pas de chou ganja ça me ça me c'est encore plus facile quoi c'est pas fou voilà voilà du coup je vais arrêter la partie l'enregistrement tout ça tout ça donc voilà on va voir c'est bon voilà c'est bon c'est bon